Bonjour à tous, la matinée démarre et il va se passer énormément de choses, vous le savez, puisque nous allons bien sûr aider ceux qui en ont besoin, c'est l'émission anti-arnaques avec dans quelques instants le saucisson, attention à ce qui se cache derrière les étiquettes, les bons, les arnaques, ce que ça fait dans votre corps, nous aiderons ceux qui en ont besoin et nous aurons de la règle d'or en voiture, voilà, avec Maître Novakovic, avocat au barreau de Paris, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toute l'équipe sera présentée en temps voulu, bien évidemment, mais là nous démarrons tout de suite le saucisson. Alors, bonjour docteur, docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, bonjour Olivier Dauvert, ze, je ne dis pas le, je dis bien ze journaliste consommation, Jean-Michel Cohen, déjà, pourquoi parler du saucisson ? Il se trouve que ce soir, le docteur a un rendez-vous galant avec une femme bien plus jeune que lui, il a envie de l'épater. Est-ce que vous pouvez lui donner quelques chiffres sur le saucisson pour bien comprendre que c'est vraiment un géant des hyper ? Oui, c'est un géant du rayon charcuterie, c'est 500 millions d'euros chaque année qui sont dépensés par les Français, uniquement pour le saucisson, je ne parle pas de la charcuterie en général. Ça fait 20 euros par foyer, ça fait entre 3 et 4 saucissons pour chaque foyer, donc c'est vraiment un produit que l'on a souvent chez nous. Et je ne compte même pas ceux qui sont vendus déjà tranchés, je compte que ceux qui sont vendus entiers sous cette forme-là, donc c'est vraiment une star des rayons. Ça fait très longtemps, parce que c'est une façon que nos ancêtres avaient de conserver la viande, parce que finalement, on la hache, on la sale, on la fait sécher, et j'aurais presque tendance à dire, plus c'est vieux, mieux c'est, parce que plus c'est sec. Donc en réalité, c'est une façon traditionnelle, historique, de conserver la viande, et c'est les Romains qui nous ont appris ça. Que les choses soient claires, si vous voulez manger du saucisson, vous mangez du saucisson. Si vous ne voulez pas en manger, vous n'en mangez pas, nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous devez manger, mais pour qu'il y ait une totale transparence, afin que vous puissiez bien choisir. Alors, avant de partir sur les arnaques, peut-être derrière les étiquettes s'il y en a, docteur, est-ce que le saucisson a mauvaise réputation ? Bonne réputation, certains disent en manger, c'est pas terrible. Quel est votre sentiment ? Tout de suite, là, à chaud, sans fiche, sans rien, pour voir si vous êtes capable d'improviser. En réalité, c'est un produit qui n'a plus la cote, comme il l'a eu auparavant, parce qu'on est passé dans une société où le plaisir passe au second plan. Maintenant, les gens veulent absolument de la santé. Et comme il parle de santé, en fait, il y a trois facteurs dans le saucisson qui ont été dénigrés. Le premier facteur, d'abord, c'est le sel, et c'est normal. Olivier vient de le rappeler, ça veut dire que pour fabriquer le saucisson, vous êtes obligé de le mettre soit en saumur, soit de le saler, et puis ensuite de le sécher, ce qui concentre le sel. La moyenne de sel qu'on trouve dans le saucisson, on a regardé sur des livres avant, pour ne pas avoir l'air idiot, mais c'est des livres que j'écris, donc ça va. 3,9 grammes. Vous faites écrire à des gens qui vous donnent l'information. Ne précisez pas ça, Julien. 3,9 grammes de sel pour 100 grammes, c'est quand même beaucoup, quand on sait que la norme autorisée, c'est 4 à 5 grammes selon l'OMS par jour. La deuxième chose, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux graisses. Les graisses ne sont pas d'une très bonne nature, même si on fait attention maintenant. On ne nourrit pas de la même façon les porcs. Et la troisième chose, c'est que c'est un produit qui est relativement calorique. Mais je dirais qu'en dehors du saucisson-beurre, qui est quand même un produit où on exagère de mélanger le beurre et le saucisson, ça reste quand même un produit plaisir. On a une recommandation, qui vient des organismes publics, qui est de dire qu'il faudrait en consommer maximum 25 grammes par jour. Alors, maintenant, voyons les étiquettes. Parce qu'il y a de tout, je suppose, et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? De quoi faut-il se méfier ? Que faut-il regarder ? Déjà, il faut expliquer comment est fait le saucisson en général. C'est trois quarts de viande maigre, un quart de gras. Et en fait, les industriels vont jouer sur ce fameux quart de gras pour rendre le produit moins cher, parce qu'évidemment, le gras coûte moins cher que la viande. Et vous avez un étagement des prix qui va, pour faire simple, de moins de 10 euros le kilo à plus de 20 euros le kilo. Ça veut dire du simple au double. Et c'est notamment parce qu'on va mettre plus ou moins de gras. Donc, les saucissons premier prix, j'en ai un. Je l'ouvre, par exemple, et je vais faire partager à Sylvie Nowakovitch la quantité visuelle de gras qu'il y a dedans. C'est un saucisson premier prix. Je l'ai payé moins de 10 euros le kilo. Et il y a effectivement dedans beaucoup de gras, parce que c'est comme ça qu'on fait baisser les prix. Alors, pour être très terre-à-terre, plus il est blanc, plus il attache blanche, plus il y a de gras. Oui, parce que le blanc, c'est effectivement du gras. Ce sont les morceaux de gras. A l'inverse, si je prends un saucisson haut de gamme, vous voyez, là, j'ai pris un saucisson de l'Ardèche IGP, fabrication artisanale, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus traditionnel, qui m'a coûté plus de 20 euros le kilo. Quand je l'ouvre, et là aussi, je le montre à Sylvie Nowakovitch, il est quand même, objectivement, moins gras que le précédent. Et donc, effectivement, il sera moins calorique, un tout petit peu moins calorique. Mais visuellement, ça se voit. Donc, déjà, la première chose, c'est quand vous achetez du saucisson pas cher, sachez bien que, d'une manière générale, c'est parce qu'il est plus gras, parce que le gras coûte moins cher que la viande. On rebondit là-dessus, sur ce gras-là. Alors, ça dépend, parce que, par exemple, on a retrouvé dans les supermarchés, dans les études qu'on a faites, nous, des saucissons qu'on appelle les salamis danois, par exemple. Et dans ces cas-là, les salamis danois montent jusqu'à plus de 40% de matière grasse, peuvent même atteindre presque les 50% de matière grasse. Et on ne le voit pas, parce que là, le mixage de la viande est extrêmement bien fait, c'est-à-dire qu'on a broyé viande et graisse, et donc on a une allure rose au produit, sauf quand ils ont rajouté des nitrites à l'intérieur pour roser légèrement au produit. Mais les valeurs caloriques moyennes de ce produit, ça tourne grosso modo aux alentours de 300 à 350 calories pour 100 grammes, avec un minimum, la moyenne des saucissons, c'est 30,9 grammes de graisse et 22 grammes de protéines. Voilà. Après, j'ai deux, trois petits renseignements à vous donner. Vous savez, on adore acheter des petites saucisses, les mini saucissons pour l'apéritif. En général, c'est plus gras que les autres. Et la deuxième chose, pour courber un saucisson et lui donner cette forme qui donne l'impression d'être dans une épicerie, on rajoute aussi du gras, parce que plus il y a de gras, plus il est possible de le former comme on veut. C'est pas vrai, on peut le tordre à la main comme ça pour lui donner ce qu'on veut. Quand il y a de la graisse, oui. Et je vais vous l'illustrer tout de suite, j'ai une saucisse sèche d'un côté et un saucisson de l'autre. C'est le même niveau de gamme, c'est un produit premier prix, donc c'est là où naturellement il y en a déjà beaucoup. Dans la saucisse sèche, c'est pas facile à dire, j'ai 39 grammes de gras, et dans le saucisson sec, j'ai un peu moins de gras, donc ça illustre bien cette idée-là que, ben oui, pour le courber, c'est plus facile, parce que le gras, c'est mou, c'est bien connu. Tu vois, je ne dis pas que des bêtises quand même. La deuxième chose à savoir, Julien, c'est la nature de l'enveloppe. Historiquement, dans les fermes, il y a quelques générations, vous savez, le jour du tu-cochon, on récupère tout, on fait du saucisson, mais on récupère aussi les boyaux, parce que l'enveloppe du saucisson, c'est fait avec les boyaux. Alors, les saucissons fins sont faits avec ce qu'on appelle l'intestin grêle. Ne me soyez pas dégoûtés, Julien, tout de suite, attendez un peu. Parce que le gros saucisson va être fait avec du côlon. Voilà, mais évidemment, bien nettoyé, mais c'est fait avec cette tendre-là. C'est dommage d'ailleurs que lorsqu'on met ça sur la table à l'apéritif, on ne précise pas ça aux invités. Françoise, reprends un peu de côlon de cochon. Enfin, Jean-Pierre, tu n'as pas fini ton anus de cochon. Je t'en prie, on va passer à la table, dépêche-toi. Mais vous avez parfois, et notamment pour les produits les moins chers, on remplace l'intestin parce que ce n'est pas facile de travailler l'intestin. Parce que quand vous embossez la viande dans l'intestin, eh bien, ça peut le percer. Voilà pourquoi, de temps en temps, ce sont des films artificiels, des films plastiques sur les produits premier prix. Donc là, il ne faut surtout pas les manger. Pour ceux qui ont traîné un peu au lit et qui sont en train de prendre leur petit déjeuner, évidemment, bon appétit, mes amis. Alors, on continue maintenant et on parlera un petit peu de ce qui se cache derrière les étiquettes et ce qui permettra au docteur de réagir parce qu'il y a après ces fameux saucissons artisanaux qui sont artisanaux comme moi. Je suis... Dansanteuse classique. Exactement. Quoique vous me verriez danser en classique, vous seriez certainement très surpris. Vous avez choisi Ça peut vous arriver, la première partie de l'émission, Arnaque dans l'assiette, Arnaque dans l'étiquette et ensuite, nous allons bien sûr vous aider et vous allez voir que nous avons des cas assez extraordinaires aujourd'hui. Bonne journée. Vous suivez, ça peut vous arriver. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver, Arnaque dans l'étiquette, Arnaque dans notre assiette, le champion de l'apéro, le saucisson. Nous avons déjà parlé du gras dedans et dans certains et moins dans d'autres. Parlons maintenant de ces appellations et notamment des saucissons que l'on peut trouver sur les marchés, les marchés locaux où l'on vous présente un saucisson. On a presque l'impression qu'il a été fait quelques minutes avant, à la main. Qu'en est-il exactement ? Quelques minutes avant, non, parce qu'il faut que ça sèche un saucisson. Vous savez, pour qu'il ait cet aspect rabougri, tout resséché, et ça, ça va durer plusieurs semaines, donc ça n'a pas été fait juste avant, mais effectivement, plus le saucisson est de forme biscornue, plus il est difforme même, j'irai jusqu'à dire, plus ça met dans la tête de celui qui va l'acheter qu'il est artisanal. Qu'est-ce que ça veut dire, saucisson artisanal ? Ça veut dire que c'est déjà un saucisson de qualité supérieure. C'est assez normé, la qualité supérieure dans la charcuterie. Donc quand vous voyez ça, le mot qualité supérieure, ça correspond à quelque chose de vraiment supérieur. Ça traduit aussi le fait que la majorité des étapes n'ont pas été mécanisées, à la différence des saucissons industrielles. Quand vous êtes Aost, quand vous êtes Justin Bridoux, quand vous êtes toutes ces marques-là, évidemment, on ne fait pas les saucissons les uns après les autres à la main, ce n'est pas possible. Donc le saucisson artisanal, la part de mécanisation, d'automatisation est beaucoup plus basse. Ensuite, vous avez un autre sujet, c'est les appellations. C'est-à-dire, en gros, est-ce que le saucisson d'ici correspond à du cochon d'ici ? Là, pas nécessairement. Vous pouvez très bien avoir du saucisson d'une région avec du porc d'une autre. Sauf quand il y a, il y a quelques exceptions comme ça, ce qu'on appelle une AOC ou une AOP. Par exemple, la charcuterie Corse, il y a quelques morceaux qui ont droit à une AOP. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que le cochon est Corse. Mais là, c'est quand même un peu le grand n'importe quoi parce qu'évidemment, on a la tentation d'acheter moins cher du cochon ailleurs pour faire du saucisson dans une région qui est plus valorisante aux yeux et aux oreilles de celui qui veut l'acheter. Tu viens de parler de la Corse et c'est une question qui est souvent posée. C'est-à-dire qu'on nous parle du saucisson d'âne. Et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que le saucisson d'âne est fait avec de la viande d'âne. En fait, non. Le saucisson d'âne est fait avec de la viande de porc. Avec une femme qui s'appelle Anne qu'on a découpée. Et on met dedans, à l'intérieur en général, 5 à 15% de morceaux de viande qui proviennent d'un âne. Mais ce n'est pas complètement fait avec l'âne. Et il se passe avec le saucisson, ce qui se passe avec toute la production alimentaire, ça veut dire qu'on va finir par enrichir progressivement le produit. On va y rajouter des morceaux de noix, des morceaux de comté. Et donc, on essaye d'élargir la gamme de telle façon, un, à faire payer plus cher aux consommateurs et deuxièmement, à stimuler ses goûts pour qu'il en achète encore plus souvent. Combien faut-il mettre pour avoir, à votre avis ? Après, c'est l'opinion d'Olivier Dauvert. Ce n'est pas parce qu'Olivier Dauvert dit ça que c'est écrit dans le mar. Mais à votre avis, combien faut-il mettre pour avoir un saucisson raisonnablement bon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Sans qu'il y ait des tas d'additifs, etc. L'équivalent d'une vingtaine d'euros au kilo, ça veut dire d'un saucisson qui vous a coûté à peu près entre 6 et 8 euros suivant sa taille. Donc ça, c'est la façon d'avoir quelque chose de qualité supérieure. Après, vous avez une autre tendance aujourd'hui qu'on voit arriver sur ce marché. Jean-Michel a parlé de l'ajonction de morceaux de noix, de morceaux de comté, de que sais-je encore. Vous avez une autre tendance, c'est ce qu'on appelle les spécialités à base de saucissons pour avoir des produits moins gras. Ça, ça peut intéresser ceux qui nous suivent. La marque qui a inventé ça, elle s'appelle Syntagone. C'est pas du saucisson au sens réglementaire du terme parce qu'il y a beaucoup moins de gras. Et là aussi, je prends Sylvie Noachovitch à témoin. J'en ai partagé un en deux. Vous voyez, Sylvie, que c'est beaucoup moins gras tout simplement parce que c'est pas un vrai saucisson. Et donc, dans ces cas-là, vous arrivez à avoir beaucoup moins de calories. C'est des produits qui sont plus viandeux et moins gras. Et vous divisez par deux le pourcentage de gras. Ça s'appelle des spécialités à base de saucissons ou de la viande séchée parce que c'est la même chose. Ça, ça m'agace, si tu veux, parce que saucisson, ça correspond à une appellation. On a une promesse quand on achète du saucisson. On a un goût, on a une composition. Et ça m'use à déformer la nourriture en permanence pour aller trouver un produit moins gras. Écoutez, il vaut mieux que vous mangez une bonne tranche de saucisson avec un peu de graisse à l'intérieur et que derrière, dans la foulée, vous preniez une assiette de légumes et que le jour où vous mangez du saucisson, vous prenez un poisson blanc plutôt qu'aller tricher avec un produit qui est quand même incarnant de notre nourriture. Une petite parenthèse. Alors, je sais qu'à chaque fois, ça provoque des réactions. Vous savez, les véganes qui disent oui, mais on peut trouver un foie gras végane, on peut trouver... Alors, est-ce que ça existe par exemple sur le saucisson ? Alors, on commence à voir des charcuteries végétales. On le voit plutôt pour du jambon ou de l'équivalent ou de l'ersatz de jambon qu'on ne le voit dans l'immédiat pour ce qu'on appelle les charcuteries sèches. Parce que la différence fondamentale entre le jambon de Paris pardon, je vais y arriver et le saucisson, c'est qu'il y a un c'est une charcuterie cuite et l'autre une charcuterie sèche. Et on a du mal à faire sécher dans le temps long de la protéine de poids, de la protéine de soja. Ça ne fait pas quelque chose qui est excessivement appétissant. Pour terminer, le saucisson effectivement a du gras mais si on en mange raisonnablement et qu'on fait attention à côté, je suppose qu'il n'y a aucun risque. Mais est-ce que ce n'est pas l'apéro le danger où l'on mélange le saucisson avec plein d'autres choses ? Est-ce que ce n'est pas là tous ces mélanges ? C'est surtout la notion d'abus. Vous savez ce que c'est mon slogan ? C'est dire qu'une bonne alimentation elle n'interdit rien. C'est surtout l'abus. Tout à l'heure je vous ai dit on a le droit de consommer 25 grammes de saucisson par jour. 25 grammes de saucisson c'est 4 à 5 tranches. Que vous preniez ça à l'apéritif que vous preniez ça à l'apéritif ça ne pose aucun problème. Donc ce qu'il faut c'est dire aux gens qu'il est mauvais parce qu'il y a beaucoup de graisse à l'intérieur. Il y a des graisses saturées à l'intérieur mais il y a aussi des bonnes graisses monoinsaturées, polyinsaturées. Donc l'alimentation c'est une harmonie ce n'est pas la stigmatisation de certains produits. Olivier Dauvert parce que vous êtes là et on sort d'une semaine d'une quinzaine très compliquée avec les agriculteurs très simplement par rapport à ce qui a été annoncé il faut quand même bien qu'on rebondisse un peu sur l'actualité. Est-ce que les agriculteurs peuvent se frotter les mains en se disant c'est super notre vie va changer ou est-ce que tout ça ça reste encore on risque de les avoir dans un an ou deux ans dans la rue en train de dire on s'est moqué de nous il ne s'est rien passé ? Peut-être même avant puisqu'en réalité des promesses ont été faites dans l'immédiat et surtout des promesses avec l'idée qu'au moment du salon de l'agriculture dans exactement trois semaines il y aurait des mesures de prise donc dans l'immédiat ils ont entendu ils ont cru peut-être à juste titre d'ailleurs aux promesses qui leur étaient faites notamment sur les sujets de normes qui vont disparaître de moins de contraintes mais ça reviendra évidemment très rapidement parce que dans le fond des choses rien n'a été changé et c'est pour ça on en reparlera Julien régulièrement qu'il faut mettre les consommateurs de notre côté et avec l'origine c'est-à-dire que dès lors qu'on va donner la capacité aux français d'acheter plutôt un peu plus de matières premières agricoles françaises on va aider vraiment comme ça nos agriculteurs davantage que n'importe qui En tout cas je vous remercie parce que je me mets pour la première fois à regarder vraiment les étiquettes j'ai fait un petit post d'ailleurs sur lequel vous avez rebondi j'ai pris le train j'ai acheté une petite compote et effectivement tiens je me suis amusé comme j'avais le temps dans le train à regarder l'étiquette et effectivement impossible de savoir d'où viennent les fruits impossible de savoir c'est dingue ça qu'il n'y ait pas cette transparence donc on continuera à vous informer bien sûr et il y a ce fameux hashtag Balance ton origine pour que les consommateurs qui le peuvent et ceux qui le veulent puissent acheter en toute connaissance de cause ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je n'ai qu'un mot à dire Emmanuelle comme un soleil car elle est avec nous Emmanuelle comment allez-vous ? Bonjour bien merci et nous sommes là pour aider ceux qui en ont besoin dans ça peut vous arriver vous le savez Emmanuelle elle a besoin de nous elle est agent hospitalier alors c'est pas pour ça qu'elle sera favorisée mais nous avons une tendresse pour elle son histoire à Emmanuelle mérite quand même votre attention mesdames et messieurs ça peut vous arriver l'histoire d'Emmanuelle va être racontée mais si vous le voulez bien maintenant raccompagnons celui qui chaque jour nous informe et qui va aller maintenant s'occuper de son site savoirmaigrir.fr où vous apprenez à maigrir avec des programmes de coaching un jour la France lui dira merci il repart maintenant mesdames et messieurs Jean-Michel Cohen merci pensez à dire au revoir quand vous serez au bout voilà il nous quitte notre studio bien Emmanuelle soyez là bienvenue on va s'occuper de vous il y a à vos côtés Josiane ça va Josiane ? ça va vous arrivez d'où Josiane ? de Reims très bien et nous avons Agnès également qui est là bonjour Agnès bonjour alors vous avez compris que les Spice Girls se reforment mais pour l'instant je garde le scoop pour moi on va parler avec Emmanuelle qui nous vient donc de Saint-Rémy-des-Monts dans la Sarthe alors déjà permettez-moi de vous présenter la salle des appels cette salle qui va négocier non-stop sans qui aucun dossier ne pourrait avancer il y a monsieur Harvey Pouchol négociateur bonjour bonjour à tous madame Laura Uricel bonjour bonjour Julien bonjour à tous monsieur Bernard Sabat négociateur bonjour bonjour à tous alors Laura nous démarrons par le cas d'Emmanuelle Emmanuel qui nous arrive de Saint-Rémy-des-Monts dans le 72 que se passe-t-il là-bas ? alors on est dans la Sarthe et dans le petit village de Berfay alors on sait qu'en France on aime bien les jeux de mots et un boulanger l'a bien compris parce qu'il a appelé sa boulangerie V pour vendre des tartes donc facile pour ceux qui connaissent le film de faire le rapprochement donc le boulanger qui a trouvé ce nom n'a que 27 ans et magie des réseaux sociaux sa boulangerie ne désemplit pas alors je ne vous cache pas que personne n'a l'image du film vous pouvez nous en dire plus parce que on n'a rien incompris V pour vendre des tartes V pour vendre des tartes à vendre des tartes d'accord si on explique les là que ça va être compliqué c'est une règle d'or dans l'humour que j'ai compris après 20 ans d'exercice on n'explique jamais une blague quand on l'explique c'est qu'elle est ratée c'était trop tôt 9h bien alors on y va Emmanuel agence hospitalier vous voulez nous en dire un petit peu plus dans quel hôpital où ça ? à l'hôpital de ma mère et je travaille vous avez compris à l'hôpital de ma mère elle a bien réussi dans la vie de ma mère et je travaille à la blanchisserie bon parfait alors vous êtes là parce qu'il y a un système de chauffage qui apparemment est catastrophique et qui a coûté un petit peu d'argent pouvez-vous en quelques minutes nous dire pourquoi vous êtes là ? j'ai fait installer une pompe à chaleur en remplacement de mon chauffage au fioul et en fait elle n'a jamais fonctionné jamais ? jamais dès le premier jour quand vous la mettez en marche elle ne chauffe pas ça me fait j'ai eu l'erreur et j'ai jamais eu de chauffage bon donc vous appelez le monsieur il revient quand même au départ ? oui ils sont revenus deux ou trois fois ils ont réinstallé un ils constatent ils ne vous disent pas vous ne savez pas vous enseigner ils constatent que ça ne marche pas ça ne marche pas d'accord et donc quelles sont les solutions qu'ils préconisent ? ils ont installé un ballon tampon un ballon tampon oui on apprend toujours à Maudit chaque jour ici maintenant on était un petit peu dans la carte mère durant ces dernières semaines on passe maintenant à l'étape supérieure le ballon tampon donc c'est quoi un ballon tampon ? c'est une réserve d'eau en fait parce qu'ils disaient que mon circuit était trop long d'accord bon et vous pensez que c'était la bonne solution ou ça n'a rien à voir ? bah moi je ne connaissais pas donc je leur fais confiance vous avez payé combien ? 14 000 euros de pompe à chaleur et 1200 euros de désembuage pour les radiateurs du désembuage pour les radiateurs et vous aviez des aides particulières pour ça ? d'accord bon alors aujourd'hui vous en êtes où ? ça ne marche pas il faut bien qu'ils trouvent une solution qu'ils en tirent des conséquences ça ne marche toujours pas mais alors ils disent quoi ? et bien ils disent j'avais un rendez-vous lundi dernier et j'attends encore que les techniciens viennent donc vous êtes restée ça fait combien de temps si on additionne tout que vous n'avez pas pu jouir de cette pompe à chaleur ? je l'ai installée au mois d'août et j'ai voulu la mettre en fonction au mois d'octobre et alors au niveau vous êtes gelée un petit peu cet hiver ? oui je suis descendue à 8 degrés dans la maison pardon ? 8 degrés dans la maison ? oui donc j'ai installé des petits radiateurs d'appoint et vous avez une famille ? vous avez des enfants ? j'ai plus d'enfants je suis toute seule d'accord ? 8 degrés ? même pas un homme pour vous câliner et vous réchauffer ? on va essayer de vous trouver ça parce qu'en pompe à chaleur on est nul et pour trouver des hommes qui réchauffent ça je peux vous dire qu'on est les premiers bon alors on en plaisante parce que c'est le ton de l'émission et heureusement qu'on a la gentillesse et qu'on a la chance d'avoir des gens comme ça qui prennent ça avec un peu de recul mais 8 degrés chez vous ? vous imaginez ce que c'est ? et elle a payé 14 000 quelques informations par celle que je n'ai pas encore présentée mais je la gardais pour la bonne bouche surnommée la Blanche Colonge Céline Colonge est avec nous bonjour Céline bonjour à tous alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier ? déjà que c'est un démarchage téléphonique donc à la base elle était contente de vouloir changer son système de chauffage mais elle a reçu un appel un jour d'un commercial qui lui a vendu ce petit système à 14 000 euros heureusement il y a quand même eu 6 000 euros d'aide sur cette facture mais enfin bon ça fait toujours 8 000 euros de sa poche pour un programme pour un fonctionnement qui est en panne depuis le mois d'août il y a quand même eu des interventions de la part de la société ça c'est bien mais personne ne trouve la panne personne n'arrive à faire marcher cette chaudière bon vous vouliez changer vraiment ou c'est le coup de fil qui vous a fait changer d'avis ? en fait je pensais à changer parce que ma chaudière à fioul arrivait au bout de sa vie d'accord comme on ne pouvait pas remettre une autre du chauffage au fioul bien sûr règle d'or Maître Nokovitch attention qui va s'occuper de ce cas celle des appels c'est vous Bernard préparez-moi tous les numéros dans quelques instants la négociation tout le monde y assistera le but du jeu trouver un accord entre les deux parties mais là Maître Nokovitch règle d'or la règle d'or une fois deux fois trois fois bonjour les dégâts il faut bien que ça marche à un moment donné exactement Julien on parle de défaut de conformité donc à partir du moment où le vendeur n'est pas capable de réparer effectivement ce qu'il a vendu et bien il est obligé soit de remplacer par un neuf soit de rembourser par un neuf ce qu'elle veut c'est une pompe à chaleur soit rembourser donc là il n'a ni rembourser ni remplacer par un neuf en conséquence bien sûr on doit l'appeler et l'interpeller là-dessus auquel cas vous n'aurez pas le choix de lancer une procédure si ça ne marche pas le niveau de blague ce matin est exceptionnel sur une échelle de 10 on est à 0 on peut dire les choses comme elles sont bon alors nous lançons les appels Bernard Sabat a déjà préparé les numéros nous enchaînerons avec Josiane Josiane qui est avec nous sa maison se détériore à cause du terrain voisin laissé à l'abandon et c'est on a déjà eu un cas comme ça où il avait carrément des serpents etc le voisin il avait laissé son jardin en friche et c'était une catastrophe on aura Agnès 7200 euros pour des menuiseries qui n'ont jamais été posées l'appel téléphonique est lancé ça peut vous arriver nous allons lancer l'appel pour aider Emmanuel mais comme nous ne sommes pas quand même au taquet à ce point nous allons avant tout vous faire gagner de l'argent c'est l'opération pouvoir d'achat ça peut vous arriver RTL M6 on y va je crois que c'est la première fois que vous le faites oui là l'attention elle est traqueuse c'est la première fois que Céline entre enfin dans la cour des grands puisque le Graal n'est pas d'aller faire des enquêtes sur le terrain n'est pas d'aller dévoiler des scoops c'est de pouvoir faire le jeu Céline c'est à vous comment fait-on top chrono 5 minutes pas une de plus pour gagner 2000 euros vous appelez RTL au 3210 ou alors vous envoyez un texto RTL au 74900 c'est 4 SMS maximum 75 centimes par SMS 2000 euros cash top chrono 5 minutes vous faites le 3210 par SMS RTL au 74900 tirage au sort tout à l'heure je vous appelle top chrono 5 minutes rappelons s'il vous plaît Céline et là c'est la journaliste qui va s'adresser à la France ce qui arrive à notre Emmanuel agent hospitalier qui est avec nous sur RTL et RMSIS Emmanuel a acheté une pompe à chaleur l'été dernier 14 000 euros et depuis ça ne fonctionne pas il y a déjà eu deux interventions d'entreprise malgré tout et bien ça ne marche pas allez c'est parti c'est le moment de lancer les appels celles des appels Bernard Sabah s'en occupe et nous allons maintenant essayer d'avoir le gérant oui bonjour c'est Aziz oui bonjour Aziz Aziz vous allez être un petit peu surpris c'est Julien Courbet au moment où je vous parle nous sommes en direct sur RTL et simultané M6 Aziz je me permets de vous appeler car j'ai Emmanuel qui a acheté chez vous et elle a bien fait Emmanuel Gomart une pompe à chaleur et depuis le mois d'août apparemment elle n'a jamais jamais marché et elle aimerait bien qu'une solution soit trouvée maintenant est-ce que de votre côté il y a un problème particulier vous voyez de qui il s'agit ? non pas du tout alors Emmanuel Gomart habite à Saint-Rémy-des-Monts ah oui tout à fait voilà c'est elle c'est cette elle Madame Gomart il y a une intervention qui est prévue mais quel est le souci monsieur parce qu'apparemment elle n'a jamais marché la pompe à chaleur non elle a déjà marché monsieur alors elle est là la dame elle va vous le dire Emmanuel non non elle n'a jamais fonctionné elle s'est réunie des monts oui elle s'est réunie des monts voilà elle est là alors est-ce que ça a déjà fonctionné pas du tout elle a été posée quand ? cet été ? elle a été posée au mois d'août mois d'août exactement il y a toujours une mise en service qui est faite si vous voulez donc nous la mise en service elle a été faite et c'est une pompe à chaleur comme vous le savez c'est pour le chauffage donc automatiquement le chauffage au mois d'août c'est pas nécessaire et donc on n'en avait pas besoin donc elle a été mise en route elle a fonctionné elle a été arrêtée automatiquement parce que madame on n'avait pas le besoin donc suite à ça on a eu plusieurs appels de madame d'accord il y avait eu même des interventions qui avaient déjà été prévues madame Gomart parce qu'on est déjà venu chez vous oui 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 elle nous l'a dit que vous êtes venu combien de fois madame ? ils sont venus deux ou trois fois trois fois oui trois fois ça veut dire que notre volonté si vous voulez c'est de faire fonctionner cette machine alors monsieur que les choses soient claires je ne vous appelle pas en vous disant vous êtes des incapables vous ne venez jamais bien sûr je finis juste ma phrase écoutez moi elle vous appelle parce qu'elle a eu 8 degrés quand il a fait froid chez elle elle a acheté au mois d'août bon alors qu'au mois d'août on ne mette pas le chauffage c'est normal mais elle pensait qu'en achetant du neuf elle aurait du chauffage cet hiver elle est à 8 degrés ça ne marche pas elle veut juste que ça marche et je vous pose la question qu'est-ce qui ne va pas sur cette pompe à chaleur ? je vais envoyer un technicien il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas il y a eu un courrier qui a été envoyé aussi aux fabricants parce que souvent la machine elle est garantie la machine est garantie donc dans tous les cas soit en fait c'est une réparation et c'est dans nos corps soit ça veut dire que c'est une problématique qui vient de la machine et dans ce cas là ça sera si vous voulez on va renvoyer ça à l'expéditeur et puis qui va nous en renvoyer une toute nouvelle mais oui mais voilà c'est ce qu'on comptait un petit peu entendre monsieur Pascal pendant ce temps-là quand il fait 8 degrés chez elle j'ai envie de vous dire c'est vraiment déjà dans notre je vais tout simplement prendre contact avec eux parce que j'ai énormément travaillé c'est Toshiba ? exactement donc moi je vais juste vous dites à madame qui prend contact avec moi parce que moi j'ai jamais eu contact de madame pourtant elle a mon numéro de téléphone portable qui a mis en contact avec moi et je peux échanger avec elle sans aucun problème alors qui est votre contact d'accord monsieur on va lui donner la parole juste une seconde qui est votre contact parce que monsieur il dit que vous l'appelez pas mais vous c'est soit la secrétaire qui dirige la société ou alors le technicien quand ils appellent pour prendre rendez-vous d'accord alors qu'elle m'appelle moi directement sur le numéro qu'elle vient de me donner parce que moi j'ai jamais eu d'appel de sa part parce que regardez la preuve je suis en rendez-vous actuellement et je vous ai répondu donc je vais juste devoir monsieur partez du principe qu'elle peut aussi croire que si elle appelle la secrétaire la secrétaire va vous le dire non ouais mais j'ai pas franchement ça est envoyé directement si vous voulez au technicien donc les techniciens après eux en fait mais il vous dit pas le technicien on a un souci sur une pomme de chaleur qui ne part jamais moi je suis le directeur général le process il est comme ça le process il est que elle appelle directement la secrétaire la secrétaire va transmettre au service technique et le service technique justement regardez la preuve il est intervenu trois fois donc après il y a aussi peut-être les disponibilités qui sont pas compatibles avec madame etc parce qu'on lui a mis un ballon provisoire c'est ça un ballon tampon on lui a mis un ballon tampon vous êtes au courant ? non c'est un ballon tampon c'est un accessoire monsieur c'est un accessoire qui va avec la pompe à chaleur mais qui était prévu dès le départ ? bien sûr bien évidemment elle n'est pas d'accord pas du tout il a été installé après j'ai le dossier madame j'ai le dossier voilà exactement le ballon tampon si vous voulez n'est pas de série d'accord et ça veut dire que pour améliorer pour trouver pour réparer le problème nous avons mis un ballon tampon ok donc si vous voulez notre volonté elle est vraiment ce qu'on souhaite monsieur c'est qu'elle ait un peu de chauffage avant la fin de l'hiver il faut qu'elle nous appelle elle va le faire elle va vous appeler on est à sa disposition allez ça marche et nous on va appeler d'accord moi aussi au revoir donc ce monsieur on va appeler nous Toshiba donc là on avait qui effectivement on avait monsieur Aziz L. Assali alors pour qu'il n'y ait pas de confusion c'est Be Home Energy alors c'est vrai que ce monsieur il a un peu réponse à tout c'est bien le ballon tampon il est prévu dans le truc elle dit que non mais non il n'est pas prévu dans le truc c'est un accessoire etc on vient mais parce qu'il faut m'appeler directement donc quand vous avez quelqu'un il faut lui dire donnez-moi le numéro de votre patron parce que toi technicien je ne te parlerai plus je ne parle qu'avec le patron bon en tout cas ce monsieur a bien compris chez Be Home Energy qu'il fallait vite intervenir alors je vous demande Hervé Bernard Laura s'il vous plaît d'avoir maintenant Toshiba c'est souvent eux qui arrivent à régler le problème donc Toshiba c'est la première fois qu'on les a d'ailleurs allez-y Hervé vous les appelez ? oui oui parce que cette histoire de ballon tampon elle ne me plaît pas du tout pourtant c'est qu'il y a un ballon très souvent après l'émission pour faire le tampon avec l'après-midi mais là il faut que ça marche et encore une fois il faut que ce monsieur comprenne qu'on n'est pas là pour l'embêter mais elle a 8 degrés chez elle donc il faut que ça marche tout de suite on n'y a même pas à discuter donc on s'occupe de ça opération Toshiba c'est l'une des premières fois que nous les appelons et nous allons voir que ce sont de grands professionnels j'en suis persuadé c'est parti ça peut vous arriver à votre service Hervé Pouchol est en train d'appeler mesdames et messieurs du côté de Toshiba concernant le cas d'Emmanuel qui aimerait bien que sa pompe à chaleur fonctionne nous avons eu le patron de Biome monsieur Aziz El Hassali qui a dit mais qu'elle m'appelle on va faire en sorte que ça marche le problème c'est qu'elle a 8 degrés que ça date du mois d'août l'installation voyons si chez Toshiba ça bouge un petit peu Hervé Pouchol que se passe-t-il là-bas s'il vous plaît écoutez je suis en ligne avec Patricia Bernard de chez Toshiba je vous la passe bonjour madame entendez-vous bonjour de rien je vous souhaite également une belle année et d'ores et déjà un bel été si nous n'avons pas l'occasion de nous parler pas très bavarde je pense qu'elle a cru que c'était une blague il faut que vous sachiez que quand on me connecte depuis la salle des appels il y a toujours un petit temps qui est de quelques secondes où les gens ont vu qu'il ne se passe rien à raccrocher rappelez-la et ne me la passez pas Hervé mais voyez avec elle s'ils peuvent nous envoyer là-bas quelqu'un pour vérifier ce qui se passe à chaque fois notamment je sais que vous êtes le spécialiste de Dekin ou Dekin Daikin effectivement et Daikin très souvent a pris la responsabilité de changer la pompe à chaleur j'étais presque sur le point d'appeler Daikin mais je vais essayer de faire la même chose avec le patron de Toshiba il faut impérativement que Jean-Igor soit au courant par contre je vais parler un petit peu comme les imitateurs qui m'imitent sur les différentes radios mais dites je pense à quelque chose maître Nocovitch il y a eu des aides et ça ne marche pas alors est-ce que les aides auraient dû être touchées en général on déclenche les aides quand oui mais comme là tout a été installé donc celui-là ne peut rien dire à ce niveau-là en revanche il a l'obligation de résultat l'obligation qu'un matériel soit neuf et fonctionne ça c'est une obligation après juste un petit mot ce monsieur déjà comment il a l'air gentil mais quand il dit pourquoi il ne m'a pas appelé on a fait tout ce qu'il fallait combien de fois vous avez appelé très sincèrement la société je ne sais pas je suis à 40-50 fois plus les mails plus les techniciens moi je veux bien que ce monsieur dise qu'il y a un process mais on ne connaît pas le process nous on fait appel et on donne l'argent à ce monsieur et on n'a pas à savoir que le technicien il ne veut pas remonter les informations mais à mon avis dans une boîte quand il y a 40 mails et appels on doit se dire il y a un petit souci n'est-ce pas Céline ? oui tout à fait et d'ailleurs ce qui est assez étonnant dans ce dossier c'est que ce monsieur je trouve qu'il a assez vite raccroché monsieur Aziz elle l'a sali et il aurait fallu prendre un rendez-vous pour cette semaine ou la semaine prochaine et finalement il nous a parlé 10 minutes et puis il a raccroché c'est dommage oh mais ça c'est sans compter sur Bernard Sabat dont Olivier Dauvert nous a dit quelques mots d'ailleurs je lui ai demandé Olivier pouvez-vous nous faire une description de Bernard Sabat et voilà ce qu'il a dit rabougri tout resséché bon peu importe c'est l'avis d'Olivier Dauvert pour ceux qui n'étaient pas les parler de saucissons d'ailleurs saucissons Bernard Sabat je ne suis pas sûr que les deux fassent bon ménage Bernard qu'est-ce que vous voulez rajouter ? dire que ce monsieur a bien confirmé aussi qu'il était en rendez-vous et qu'il devait écourter la conversation donc je pense que je vais le rappeler un petit peu plus tard il ne s'est pas caché il faut dire les choses comme ça il a décroché tout de suite je dirais même qu'il m'a rappelé il faut juste qu'il comprenne que le client ne peut pas savoir qu'en fait le technicien ne fait pas remonter l'information il faut que ça bouge maintenant bon vous êtes confiante je vous ai confié j'ai confié ça à Bernard Sabat Laura et je pense que ça va bouger mais donc là en ce moment combien il fait chez vous ? là j'arrive à 18 parce que j'ai mis des petits réveilleurs électriques et donc ça veut dire qu'elle a payé d'ailleurs je suppose qu'avec tous ces problèmes de chauffage dans les grandes surfaces on doit se frotter les mains avec les petits chauffages d'appoint parce que j'en vois tous les jours sortir moi sur le parking les convecteurs marchent très très bien parce qu'en réalité c'est la façon la plus immédiate de compenser les soucis que vous avez eus parce que c'est vous le branchez et tout de suite vous avez de la chaleur à chaque fois qu'il y a un souci les gens se précipitent c'est un petit peu quand on dit il va y avoir une pénurie ils vont chercher du papier toilette etc non mais c'est vrai chaque fois qu'il y a des soucis de chauffage ils vont acheter ces petits convecteurs d'appoint et c'est un vrai business bon écoutez en tout cas on ne va pas vous laisser tomber comme on ne va pas non plus laisser tomber Josiane qui est là ça sera un petit peu plus tard la maison est détériorée à cause du terrain le jardin du voisin oui si on part du principe qu'en Afrique il y a des rats effectivement ça peut ressembler à ça il y a du lierre qui commence à grimper qui commence même beaucoup à grimper sur toute sa façade donc non non là il faut agir et le voisin le lierre attaque votre maison oui il est arrivé sur le toit et tout les deux la façade de devant la façade de derrière enfin c'est devenu bon alors il ne rétend pas comme on disait et là il y a un vrai des vraies règles de droit à donner parce que certains ont des terrains ils se disent bon mais tant que j'ai pas de maison dessus je le laisse comme ça mais on ne se rend pas compte des dégâts que ça fait on est sur le terrain du trouble de voisinage et de façon très accentuée et bravo à Maître Noachovitch qui est un peu un peu grippé ce matin mais qui a voulu quand même venir faire l'émission dans des conditions vraiment franchement et on la remercie d'être resté à côté de nous bien évidemment et sans masque évidemment elle a attendu que le direct commence pour dire au fait je vous préviens tous je suis malade bravo beaucoup de courage moi je sais qu'elle a pris sa température tout à l'heure dans sa loge le thermomètre t'as même pas survécu donc elle est quand même là pour vous aider allez on avance mesdames et messieurs plein de choses à faire voyons ce que ça donne du côté notamment du fabricant et on attaquera tous les cas puisque ça peut vous arriver vous le savez ça je n'ai pas besoin de vous le répéter c'est l'émission anti-arnaque vous suivez ça peut vous arriver prenons des nouvelles maintenant si vous le voulez bien RTLM6 dans ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque de nos amis de Toshiba qui fabriquent de la pompe à chaleur Hervé Pouchol tout à l'heure il y a eu ce petit problème de communication avec cette dame ça a raccroché est-ce que vous avez pu avancer pouvez-vous nous faire un point rapide s'il vous plaît madame madame soyez gentil soyez gentil non mais parlez-lui de là non 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 attendez j'ai eu une personne qui connaît l'émission et malheureusement vous aurez peut-être plus de chance que moi madame ne me parlez pas si vous ne le souhaitez pas là nous sommes en direct RTL simultané M6 on veut juste avoir un responsable service après-vente quelqu'un pour nous aider parce qu'une dame a un problème de pompe à chaleur mais on demande de l'aide en fait aujourd'hui à Toshiba on ne reproche absolument rien à Toshiba c'est juste pour aider une personne qui a fait confiance à la marque via là ça fait 5 minutes que je suis en train de vous expliquer un process c'est-à-dire pour que vous trouviez une solution et sans cesse on revient en boucle donc je vous demande de raccrocher de voir déjà avec l'installateur s'il a bien ouvert un ticket chez nous au SAV à la hotline si c'est le cas qu'il nous le donne vous rappelez vous tapez la touche 3 vous tomberez sur la hotline et vous donnerez le numéro de ticket et on pourra sûrement vous donner les réponses que vous attendez merci madame vous allez donc appeler le grand patron et la service communication Hervé Pochot elle ne veut pas me le passer on va le trouver on va trouver là sur internet son nom on va l'interpeller parce que cette dame n'a pas compris par rapport à Dekin je dois dire qu'on est moins bien reçu chez Toshiba il faut dire les choses comme elle vous ne voulez pas nous parler tant pis attendez madame on n'est pas à la foire fouille vous choisissez de parler ou pas j'ai un collègue je vous le demande depuis tout à l'heure madame ce collègue et vous êtes en train de monter sur vos grands chevaux on ne peut pas se parler quel moment et dire oui monsieur Courbet je ne peux pas vous parler je vous passe un collègue pourquoi vous nous avez dit il faut suivre le process il y a quelques instants vous m'avez dit d'appeler le revendeur madame on est bien d'accord ? alors je vais appeler le revendeur laissez votre collègue on va appeler le patron voilà merci beaucoup allez on va commencer à avancer parce que vous vous rendez compte la dame vous dit mais enfin il y a un process ici il faut appeler le revendeur et le collègue a dû lui dire calme-toi un petit peu attendez je vous passe mon collègue non voilà comme ça le grand patron de Toyota pourra expliquer ce qu'est le service après-vente Toshiba je confonds vous n'étonnez pas que s'il n'y ait pas de chauffage vous essayez de brancher ça sur une voiture enfin les gens sont complètement crétins on a déjà eu ce genre de cas je vais laisser fou le client est moins important que le process c'est assez fascinant mais le commerce dans ce sens-là ne marche pas mais surtout ce que cette dame doit comprendre c'est qu'en quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision et de radio c'est qu'il y a un vrai souci c'est qu'effectivement le process n'a pas été respecté sinon on n'en arriverait pas là bon voilà mais il faut toujours qu'on n'en voit pêtre les gens on ne peut pas se parler gentiment c'est quand même fou ça le Hervé Pouchol comment ça se passe je me fais engueuler maintenant elle me dit attendez il faut faire de la politique Hervé Pouchol ça ne serait pas belle ça simplement demander oui peut-être elle ne veut pas son collègue très bien alors voyez avec le collègue mais essayez de nous trouver le nom du patron de Toshiba France et elle continue de râler contre vous voyez quand on dit qu'on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien il faut dire les choses comme elles sont quand on appelle déquine c'est toujours c'est tout juste ils ne nous offrent pas une coupe de champagne comme moi quand je fais des spectacles à Paris mais vraiment alors que Toyota fasse la même chose Toyota, Toshiba, mince alors tout ce qui commence par Toshiba c'est une catastrophe il faut vraiment que je donne mon corps à la science bon allez avançons si vous le voulez bien c'est bien dommage que ça se passe comme ça mais encore une fois Olivier Dauvert est là en consultant client puisque c'est son job il a écrit beaucoup de livres là-dessus sur notamment l'affectif que peut avoir un client avec sa marque et c'est ce genre de traitement qui fait qu'à un moment donné ça se retourne contre la marque et oui on décroche ensuite on n'a plus envie de la marque et c'est probablement ce qui vous arrivera et notamment quand vous entendez qu'il faut passer par un process un ticket un deuxième appel et puis on vous rappellera alors que vous votre sujet c'est j'ai pas de chauffage point voilà et qu'elle a payé surtout près de 13 000 allez on continue vous inquiétez pas on avance madame et nous allons vous faire gagner de l'argent car aujourd'hui c'est une belle semaine qui démarre et nous avons envie de vous faire gagner 2000 euros car nous avons appuyé sur le bouton le chronomètre vient de se mettre en marche 5 minutes pas une de plus Céline vous appelez les 32 10 pour participer à ce jeu ou sinon vous pouvez participer par message vous envoyez vous envoyez RTL vous envoyez vous envoyez RTL au 74 900 75 centimes par SMS 4 SMS maximum il y a eu une saucisson partie qui a démarré tout à l'heure d'ailleurs Olivier a mangé je pense qu'il n'y a pas eu que du saucisson vous avez bien fait de nous rappeler qu'il faut top chrono faire le 32 10 top chrono 5 minutes envoyer RTL par SMS au 74 900 et vous gagnez 2000 euros cash nous nous battons pour la pompe à chaleur d'Emmanuel n'oubliez pas dernière partie de l'émission tout à l'heure il y aura le fameux journal des arnaques dans votre région énormément d'envoyés spéciaux partout nord, sud SOS qui vont vous raconter ces arnaques qu'ils viennent de découvrir avec une règle d'or de battre droit Kovetsch je le rappelle enchanté t'es un petit progrès ben ça fait rien le fait quand même ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant ça peut vous arriver mesdames et messieurs c'est l'émission anti-arnaques avec les meilleures règles d'or ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques alors là je ne sais pas si c'est le cas Emmanuelle elle elle a eu son matériel c'est sûr elle a été démarchée par téléphone ça ne marche pas la pompe à chaleur et pourtant et pourtant elle se bat Céline oui elle se bat depuis le mois d'août dernier le vendeur de la pompe à chaleur est bien revenu plusieurs fois à son domicile pour autant ça ne fonctionne pas alors nous avons eu ce monsieur qui nous a dit mais qu'elle m'appelle directement parce que le technicien remonte pas les informations alors bon elle va l'appeler directement dès qu'elle sera partie de ce studio mais on s'est dit appelons maintenant la grande marque nous le faisons avec nos amis de Daikin qui immédiatement en général règle le problème nous l'avons fait avec nos amis de Toshiba où en est-on s'il vous plaît alors écoutez je suis en ligne avec le directeur général de Toshiba je vous laisse lui expliquer je me le passe et pas expliquer lui il est parfaitement au courant de la situation parce que ça fait maintenant 8 minutes qu'on parle tous les deux je lui ai donné toutes les informations alors ce qui est très étonnant c'est que l'installateur visiblement n'est pas connu de la marque Toshiba pourquoi ? et bien parce que cet installateur dépend d'un revendeur officiel Toshiba donc dans ces cas-là quand il y a un problème ils vont directement ils appellent la hotline de Toshiba et Toshiba les aide à régler le problème là c'est le directeur général que j'ai en ligne que je peux vous passer s'il est d'accord non ne l'embêtez pas juste qu'il nous aide qu'il nous explique comment il pourrait exceptionnellement avoir un chemin un peu plus rapide pour qu'elle ait du chauffage cette dame et bien écoutez il est très compréhensif et avec ses équipes ils vont donc appeler l'installateur le revendeur il est en ligne et il m'a demandé un petit peu de temps de faire avancer ce cas-là bravo Hervé bravo à la salle des appels de votre côté Bernard Sabat j'ai eu donc Aziz de nouveau et la sali qui m'a confirmé le gérant de la société Biome Energy qui m'a dit écoutez je termine mon rendez-vous et je vous promets qu'en début d'après-midi j'appelle ma cliente Emmanuelle Gommard Emmanuelle je pense que vous allez avoir du chauffage parce qu'après si là vous n'en avez pas il ne nous reste plus qu'à appeler le Premier ministre Emmanuelle et après sinon ça serait Emmanuel Macron je ne pourrais plus rien faire d'accord allez on va avancer il y aura Josiane il y aura également Agnès 7200 euros pour des menuiseries qui n'ont jamais été posées elle se dit j'aimerais bien en avoir un petit peu pour mon argent mais là écoutez nous avons peut-être du nouveau avec Anne qui est avec nous Anne bonjour bonjour Julien alors Anne je rappelle que vous nous appelez de la ville de Montcourf ou Montville et Anne il lui arrivait un petit souci que Céline Colonge va maintenant vous résumer sur RTLM6 alors Anne est arboricultrice et pour les biens de son activité elle a demandé à un artisan de lui faire une espèce de serre pour tous ses petits arbres le problème c'est que ça traîne depuis de nombreux mois elle a déjà versé plus de 11 000 euros sur le devis et déjà il a commencé le chantier un an après la signature de devis une farandole d'excuses en veux-tu en voilà et depuis il n'est pas revenu sur le chantier que s'était-il passé nous sommes le 22 janvier je rappelle qu'il y a Maître Dachovitch qui est à côté et la fille légitime de Pierre Bellemare le 22 janvier nous avons joint l'artisan il reconnaissait ses torts écoutons un petit extrait c'est ce qu'il nous avait dit je crois on m'a dit qu'on n'a pas l'extrait et bien nous ne l'avons pas mais je suis sûr qu'en cherchant bien dans la poubelle ou sous un meuble on finira par le retrouver nous manquons un peu d'organisation c'est vrai mais nous retrouvons toujours les extraits le problème c'est que quand nous les retrouvons le cas est terminé depuis maintenant 4 à 5 ans et nous les revendons dans ces cas-là dans des foires à tout des extraits qui ne sont jamais passés bon alors bref vous allez nous expliquer ce qui s'est passé Stan dans quelques instants ça n'a pas bougé Agnès Anne ? non ça n'a pas bougé il n'a jamais nous avons échangé par mail quand même et il n'a pas voulu reconnaître sa dette donc du coup on en est là c'est parfait Anne on va relancer ça vous pouvez compter sur nous on ne lâche jamais les affaires c'est le principe de votre émission anti-arnac vous suivez ça peut vous arriver alors faute d'avoir perdu l'extrait je vais vous demander de faire un peu d'acteur studio mon cher Stan alors faites-nous un petit peu ce qui s'était dit alors j'avais appelé oui bonjour monsieur et vous faites l'artisan qu'est-ce qu'il avait dit ? écoutez il avait dit grosso modo oui oui il n'y a pas de problème monsieur Courbet en effet il y a eu une petite erreur dans ce dossier pas souci je vais faire une reconnaissance de dette à Anne et je m'engage à la rembourser le problème Julien c'est que finalement retournement de situation il a changé d'avis ah ça c'est pas bon ça un petit mot quand même mettre un ancovitch déjà il avait démarré les travaux un an après on aurait déjà dû s'inquiéter peut-être avant exactement alors là il reconnaît quand même de voir sa dette donc le mieux effectivement c'est de la signer en référé devant le tribunal elle obtiendra sans difficulté sa créance et un titre parce qu'en l'occurrence il promet de régler il s'engage il ne paye pas la seule solution c'est la voie judiciaire heureusement que les dentistes ne font pas comme certains artisans vous imaginez vous avez très très mal aux dents et le dentiste vous dit je vous donne un rendez-vous dans un an monsieur repassé je pourrais vous arracher cette dent qui vous fait tant souffrir bon et bien nous allons rappeler ben voilà il faut le savoir nous ne laissons jamais tomber les affaires c'est le principe et si vous avez un souci quel qu'il soit mais alors problème à voisinage problème d'installation problème de non-livraison c'est ça peut vous arriver arrobase m6.fr en laissant bien votre numéro elle s'appelle Anne elle nous appelle de Montcour Fromonville Anne rappelons-le est arboricultrice et elle avait besoin pour son activité de quelque chose de particulier Céline une jolie petite serre pour ses arbres alors elle a signé un devis avec un artisan rendez-vous coûte rendez-vous coûte rendez-vous coûte rendez-vous coûte une jolie petite serre rendez-vous coûte non mais c'est pas sympa de faire ça je pense que c'est pas sympa ah le lundi il faut un peu de starter je vais prendre un peu de saucisson d'Olivier Dover ça ira mieux non rendez-vous compte quand même le devis date d'octobre 2021 c'est peut-être pour ça que j'en perds les moyens non mais attendez octobre 2021 on est quand même en janvier 2024 il y a 11 700 euros qui ont été versés au devis là c'est bien trop et l'artisan se fout un petit peu de nous il a fait une jolie farandole d'excuses en disant qu'il avait mal partout mais depuis il se passe rien surtout il nous fait des promesses sur l'antenne et après avoir fait des promesses il dit ben non finalement j'ai changé d'avis allez on relance qui s'était occupé de ce cas écoutez c'est moi c'est une belle période pour vous vous savez il y a des hauts il y a des bas là vous êtes dans les montagnes roues vous êtes en haut très bien Herbé j'étais en forme cette semaine là j'avais négocié une reconnaissance de dette avec ce monsieur alors c'est parti mais il reconnait ah non il reconnait plus rien le vilain alors on lui laisse un message à ce monsieur bonjour vous êtes sur la messagerie orange de Costanza Grégory voilà veuillez laisser votre message après le bip bonjour monsieur Grégory Costanza qu'il n'y ait pas de confusion je m'adresse à la société qui se trouve à Cachan je crois rue du Moulin de Cachan 22 rue du Moulin de Cachan Grégory Costanza alors on a un petit souci parce que vous êtes passé sur l'antenne il y avait eu des travaux qui devaient être faits chez Anne vous êtes venu un an après on était tombé d'accord pour un échéancier et là il paraît que maintenant vous n'êtes plus d'accord du tout alors on voudrait avant de dire des bêtises que vous puissiez nous expliquer pourquoi il y a un revirement de situation merci monsieur on essaie de vous joindre on vous laisse un numéro monsieur Grégory Costanza qui se trouve je le rappelle dans la sympathique ville de ou Cachan ou alors à Montléry il y a deux adresses vous laissez un numéro merci beaucoup voilà Laura c'est fait et on enchaîne alors ne vous inquiétez pas Anne on attend on va rappeler ce monsieur Costanza aussi longtemps qu'il le faudra mais à un moment donné peut-être qu'elle devra franchir la porte du tribunal alors qu'est-ce qu'il faudra qu'elle fasse il n'y aura pas de choix si vous voulez Julien parce qu'en l'occurrence il reconnaît en plus de voir donc un référé c'est rapide elle aura un titre rapidement pour assaisir un commissaire de justice et agir vite donc le mieux c'est d'y aller à mon avis ça ne sert à rien d'attendre encore ah non n'attendez pas pour prendre un doliprin de mille pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé bon on s'en occupe madame laissez-moi avancer je vous fais un petit point tout à l'heure ok on va essayer de le rappeler ce monsieur on vous souhaite une bonne journée merci allez on avance et regardez qui va tout entendre maintenant le normand de tous les normands en duplex qu'il fasse beau qu'il fasse froid il est toujours là prêt à se battre pour ceux qui en ont besoin dans sa région monsieur Pascal Normand soyez le bienvenu dans ça peut vous arriver nous vous écoutons bonjour bonjour Julien bonjour à tous alors je suis en Bretagne dans le Finistère du côté de Melven c'est pas loin de Concarneau et je suis avec Kylian on va vous parler d'une affaire complètement extraordinaire bonjour Kylian bonjour alors il fait beau aujourd'hui mais c'était pas le cas le premier dans la nuit du 1er au 2 novembre il y a eu cette fameuse tempête Kiaran et bien dont Kylian et son ami ont fait les frais puisqu'ils avaient construit une maison ils avaient un beau projet qui a débuté en août 2023 c'est une petite maison dans la commune de Melven c'est ce que nous dit le quotidien Ouest de France tout se passe bien durant 2 ou 3 mois et puis badaboom il y a la tempête dans la nuit qui fait beaucoup de dégâts et notamment sa maison qui la fragilise elle est complètement détruite il y a évidemment cette charpente qui s'écroule complètement littéralement au sol et notamment sur la maçonnerie la maçonnerie s'écroule également et depuis 3 mois et bien le constructeur fait la sourde oreille les travaux n'avancent pas ça les met évidemment dans la panade notamment financièrement il vous le dira et surtout moi ce qui m'a impressionné c'est que le chantier n'est pas sécurisé nous sommes dans un petit village il y a un pan de mur qui menace de s'effondrer le constructeur ne fait rien la mairie ne fait rien et ça c'est complètement lamentable alors je voudrais qu'on vous donne la parole à ce monsieur et je le remercie mille fois qu'il y a une d'être avec nous déjà psychologiquement comment vous vivez ça c'est le projet d'une vie vous êtes jeune je suppose que vous êtes endetté pour plusieurs années quand on voit tout ça s'écrouler on doit se dire mon dieu comment je vais me sortir de là c'est ça en fait on ne s'attendait pas du tout à ça c'est tombé et puis au début on le prenait on s'est dit il y a les assurances c'est assez facile on nous a dit dans trois semaines on est reparti sur le chantier ça va recommencer puis en fait non pas du tout ça se balançait la balle avec les assurances le maçon et au final on attend depuis trois mois et c'est pas possible alors est-ce que vous continuez à rembourser Kylian ceci étant dit cette maison pour l'instant cette maison on commence à la rembourser en avril et on était censé être dedans en août donc on avait prévu de faire de avril à août en fait environ de rembourser à peu près le loyer et le crédit sauf que il y a un moment la date de août va être décalée et nous on ne pourra plus assumer derrière tout ça alors en vraiment quelques secondes s'il vous plaît Pascal on est bien d'accord que ce n'est pas un problème d'analysation d'assurance c'est un problème du constructeur qui ne revient pas le constructeur ne revient pas pour l'instant sur le chantier même si je crois que vous avez eu dernièrement quelques petites nouvelles suite à la parution de l'article de West France le constructeur ne revient pas parce qu'il estime que c'est de la responsabilité a priori du maçon alors moi je ne suis pas expert en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est que la maçonnerie est à terre et là elle est encore fragilisée elle peut à tout moment s'effondrer vous vous rendez compte comme c'est compliqué dans la vie vous vous faites passer vous donnez votre confiance et votre argent d'une vie à un constructeur il y a une tempête personne ne pouvait s'y attendre tout tombe et là le constructeur ne revient pas parce qu'il dit c'est la faute aux maçons etc mais on est bien d'accord que quand il est rentré chez le constructeur donc vous allez nous faire de belles règles d'heure mais à un moment donné vous qui êtes là pour parler de la relation entre les professionnels et les clients il ne faut pas s'étonner qu'après ils pètent les plombs qu'ils vous quittent qu'ils mettent des mauvais avis etc vous avez donné votre argent au constructeur alors vous espérez que le constructeur évidemment va vous régler tout ça c'est un dossier très important qui nous touche beaucoup dans ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque ça peut vous arriver alors s'il vous plaît Pascal vous êtes sur place là nos amis d'M6 montrez-nous un petit peu plus en détail le chantier sur place parce que regardez ce théâtre de désolation je vous laisse nous commenter ça Pascal oui alors en fait on a la charpente en bois qui n'était pas totalement installée en fait les menuisiers allaient l'installer juste avant que la tempête Carane ne s'abatte sur la Bretagne donc c'était calé sur un mur et évidemment avec la tempête ça s'est affaissé et ça a complètement cassé la maçonnerie et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule ce qu'il y a d'impressionnant c'est qu'il y a un mur qui est complètement de travers le chantier n'est pas sécurisé on a des maisons juste à côté avec des voisins et des jeunes enfants j'imagine moi c'est vraiment ce qui m'a impressionné vous dire également que tout à l'heure avec Kylian on a croisé le constructeur une voiture et il ne s'est pas du tout arrêté on a vu également le terrassier qui a priori devrait démolir le chantier pas un mot à Kylian ils ne se sont pas arrêtés une seule seconde ça veut quand même dire qu'ils n'en ont pas grand chose à faire alors une autre question que l'on va poser à Kylian Kylian vous vous êtes rentré on ne va pas donner le nom pour l'instant chez ce constructeur mais c'est pas vous qui avez choisi le maçon là aujourd'hui ils mettent ça sur le dos du maçon mais vous ne le connaissiez pas au départ non en fait on n'a aucun contact que ce soit avec le maçon ou peu importe les artisans nous le seul intermédiaire c'est Maison-Pierre et puis on n'a aucun numéro à part Maison-Pierre qu'on peut contacter et donc c'est très compliqué de les contacter Olivier Dover là on est en plein dedans vous qui êtes un spécialiste de la relation professionnelle client on fait confiance à une marque c'est pour faire un parallèle avec la grande distribution comme si on achetait une lessive ça me brûle tous mes vêtements vous vous tournez vers le magasin qui vous dit mais débrouillez-vous avec celui qui a fabriqué la lessive qui lui-même va vous dire débrouillez-vous enfin il n'y a qu'un interlocuteur dans ces cas-là Vous savez ça illustre une règle de commerce que j'aime à rappeler à ces fameux grands commerçants c'est que votre vrai métier votre vraie valeur c'est pas quand tout se passe bien c'est quand tout se passe mal que ça commence à se voir si vous êtes un bon ou un mauvais parce que le client il va vite sentir si vous êtes avec lui ou si vous vous en fichez et là ce que l'on voit c'est qu'en gros tout le monde s'en fiche donc ça veut dire qu'on n'est pas avec lui donc contre C'est marrant parce que vous me rappelez le débat présidentiel qu'il y avait eu entre Ségolène Royal C'est plateur je ne sais pas pour qui il voulait me faire passer Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal dire attention je ne fais pas de politique vous votez pour qui vous voulez ça m'est complètement égale mais Ségolène Royal avait dit je veux être la présidente pour les choses qui vont bien et là Nicolas Sarkozy il me dit ça ne sert à rien on est là pour régler les problèmes sinon il n'y a pas de président c'est à peu près ça c'est exactement ça bon alors écoutez Pascal on va donc téléphoner maintenant d'autres petits détails dans ce dossier à nous donner il a envoyé qu'est-ce qu'on lui donne comme explication pour ne plus revenir maintenant on lui dit juste c'est pas notre faute c'est le maçon qu'on a choisi qui a mal fait le boulot donc il faut voir avec lui c'est ça Pascal ? oui avant de donner la parole à Kylian moi j'ai parlé avec un voisin qui habite là qui habite ici depuis une dizaine d'années et je lui disais à votre avis c'est de la faute de qui parce qu'il était là évidemment au moment de la tempête qui râne il me dit bon le constructeur explique que c'est la faute du maçon c'est curieux parce que le maçon a quasiment fait une dizaine une quinzaine de maisons aux alentours et à ce que je sache elles ne sont pas tombées bon alors on va faire tous les numéros on a le numéro du maçon mais en attendant Kylian il a une famille on ne l'a pas présenté notre Kylian oui oui je vis avec ma compagne à Concarneau et sinon on est bien entouré à 10 minutes il y a ma famille et à 10 minutes de l'autre côté il y a la famille de ma compagne Kylian et donc on est assez bien entouré là-dessus je vois derrière vous le chantier vous pouvez y habiter quand même vous êtes franchement Kylian vous me mettez deux abats-jours un petit canapé dans le coin on tire une bâche franchement est-ce que ça vaut vraiment le coup de nous embêter pour ça vous voulez rajouter des choses ma Céline ? oui je voulais vous dire aussi que l'artisan on ne sait pas qui c'est en fait le maçon qui agit en sous-traitance on n'a pas son nom on n'a pas son numéro de téléphone donc en effet le seul interlocuteur c'est le constructeur de la maison bon alors attention parce que là je veux que vraiment on est là pour être le miroir je le répète chaque jour en boucle ce n'est pas par sénilité c'est parce que c'est vraiment le but de l'émission de ce que vous vivez au quotidien il entre chez un constructeur il avait le choix il y avait plein d'autres constructeurs il aurait pu rentrer chez Bouygues chez Kaufmann & Broad chez Next City chez qui vous voulez il en a choisi un autre il y a eu une tempête la maison tombe et là aujourd'hui le constructeur lui dit bah oui mais il faut voir avec le maçon le maçon il ne le connaissait pas le maçon c'est ce constructeur qu'il a choisi donc j'aimerais bien savoir ce que le constructeur va nous dire oui Julien c'est inadmissible parce que si vous voulez le contrat de construction c'est avec le constructeur il doit se débrouiller il y a un problème peut-être avec son maçon peut-être que c'est vrai on s'en fiche c'est son problème il règle le problème donc il peut être assigné en référé sous assiné par jour de retard il doit régler des difficultés et tout le monde doit être assigné c'est ça qu'en fait les assureurs aussi on doit régler les problèmes au plus vite écoutez c'est exactement ce que je suis en train de mentir pas trop d'orakovich avec les yeux tout brillants mais qui se bat elle se bat pas alors oui que le test écoutez je viens sur le front avec 39 de fièvre désolé mais cette fièvre dont vous parlez n'est pas la maladie c'est cette envie d'aider les gens qui vous donne la fièvre oui parce que ça me donne depuis que je vous connais vous avez la fièvre en vous oui parce que je n'aime pas la justice c'est très injuste en téléphone mesdames et messieurs on est là pour ça mesdames et messieurs on appelle ça l'émission anti-arnaque parce que vous en avez ras le bol de vous battre et des fois de parler à du vent c'est parti on n'aime pas entendre ce genre de choses Céline voilà quelqu'un qui a fait confiance à un constructeur et qui aujourd'hui se dit bah mince j'aurais peut-être pas dû le choisir oui c'est Kylian qui a fait confiance à un constructeur pour sa maison et malheureusement une tempête a tout ravagé sur son passage donc concrètement la maison est inhabitable et depuis plus de 3 mois il ne se passe rien le constructeur renvoie vers le maçon mais on ne sait pas qui est le maçon dans ce dossier et en plus le maçon c'est le constructeur qui l'a choisi c'est le maçon du constructeur donc c'est un petit peu fort de café attention nous nous tournons tout de suite pour les négociations vers la salle des appels alors qui va s'occuper de ce cas là-bas Julien je vous connecte avec le service de Quimper très bien des maisons exactement des maisons Pierre allo bonjour madame je me présente Julien Courbet au moment où je vous parle nous sommes en direct RTL et en simultané sur M6 je cherche à joindre un responsable des maisons Pierre concernant le dossier d'un monsieur qui est passé par vous pour faire construire sa maison monsieur Kylian Garnalek si je ne dis pas de bêtises il y a eu une tempête la maison s'est effondrée bon les assurances sont rentrées en jeu mais aujourd'hui Maison Pierre ne revient pas en disant oui mais ce n'est pas notre faute c'est la faute du maçon mais lui le maçon il ne le connait même pas puisqu'il a fait appel à Maison Pierre à qui puis-je parler là-bas à Quimper s'il vous plaît alors je n'aurai pas d'interlocuteur voilà bonne journée au revoir voilà ça c'est l'accueil des Maisons Pierre donc si vous voulez faire construire une maison si vous voulez avoir un vrai suivi vous passez par les Maisons Pierre et ça je peux vous dire mais je peux citer plein de marques amusez-vous appelez Bouygues etc je vous jure que ça ne se passe pas comme ça vous appelez Kaufmann & Brock ça ne se passe pas comme ça c'est quand même fou ce dédain oui qui est en dédain avec nous vous avez David le conducteur de travaux oh là là bonjour la question allo bonjour monsieur vous m'entendez ? alors monsieur je me présente ne me raccrochez pas au nez s'il vous plaît Julien Courbet nous sommes en direct RTL et simultané M6 alors je suis avec un monsieur qui a fait construire une maison chez Maison Pierre où nous venons de nous faire envoyer Petre il s'appelle Kylian Gernalek et la maison se trouve je crois du côté de Concarneau c'est ça ? oui c'est ça alors il y a eu une tempête la maison s'est écroulée il faut maintenant réparer on voudrait un petit peu savoir pourquoi ça ne bouge pas est-ce que vous en savez plus ? écoutez je vous invite à vous rapprocher du siège qui saura vous renseigner un petit peu plus qu'on vient d'appeler et nous ont raccroché au nez vous voyez avec eux écoutez écoutez décidément c'est un sans faute pour les maisons Pierre merci beaucoup monsieur je ne vous cache pas que si dans les semaines ou les années qui viennent j'ai une construction à faire je ne suis pas là tout de suite au moment où je vous parle j'irai peut-être pas vers eux mais ils vont nous prouver que l'on se trompe qu'est-ce qu'il en pense de tout ce qui se dit mon cher Pascal ? c'est de la folie qu'est-ce qu'il avait fait pousser à choisir les Maisons Pierre d'ailleurs ? alors ce qui nous a poussé à choisir Maisons Pierre c'est qu'on a des amis dans le même lotissement qui construisent avec Maisons Pierre et au début c'est des très bons commerciaux et puis ensuite ça suit un peu moins jusqu'à la signature du contrat c'est des très bons commerciaux et ensuite bon voilà vous voyez là on a joué transparence totale on n'a pas cherché le vis la caméra cachée le machin le piège on appelle tout simplement on se fait envoyer Petre par la dame qui répond on appelle le chef de chantier qui nous envoie lui aussi Petre etc vous vous rendez compte un peu pour Maisons Pierre juste votre avis Olivier Dauvert sur ce que vous venez d'entendre vous êtes un spécialiste de la relation client on revient toujours à cette idée là le bon commerçant ça se voit quand ça se passe mal et là quand ça se passe mal on ne sait pas comment le gérer le grand patron pourrait être avec nous dans quelques instants Hervé absolument même maintenant il est en ligne il écoutait l'émission et il va pouvoir s'extrure mais il ne connait pas tous les éléments du dossier monsieur ce que je vous propose et merci mille fois de nous rappeler je suis désolé que ça se passe comme ça est-ce qu'on va vous donner si vous le voulez bien hors antenne parce qu'on l'a beaucoup répété sur l'antenne les tenants et les aboutissants du dossier et on marque une petite pause et juste après on peut en discuter merci mille fois de nous avoir appelé monsieur Hervé récupérez-le expliquez-lui bien la situation qu'on ne soit pas obligé de la répéter une nouvelle fois et comme ça sereinement on va pouvoir avancer merci Hervé merci beaucoup voilà bonne nouvelle déjà heureusement que les patrons écoutent je donne souvent ce conseil Olivier Dauvert il m'arrive pour mon boulot je ne dis pas ça pour me faire mousser de rencontrer des grands patrons et je vous assure qu'il y en a qui exigent d'avoir des remontées de courrier et là ils s'amusent à les ouvrir et ils passent de sacrés soufflons à leurs équipes en disant comment ça ce monsieur est dit qu'il a écrit 5 fois on ne lui a pas répondu qui s'occupe de ce service qui viennent dans mon boulot et c'est comme ça qu'on avance bien évidemment il faut juste accepter que le vrai patron dans un commerce c'est le client c'est pas tous les cadres tous les chefs et sous-chefs le vrai patron c'est le client il n'y en a pas d'autre d'où l'intérêt de le mettre en copie souvent le grand patron bon alors tant mieux ça c'est une bonne nouvelle vous vouliez dire quelque chose Céline ? oui il y a un élément qu'on n'a pas donné dans ce dossier en fait à la base Kylian et sa compagne ont fait confiance à Maison-Pierre mais à un franchisé qui a mis la clé sous la porte en fait la première entreprise est tombée en défaillance elle est tombée en liquidation judiciaire le numéro de téléphone qu'on a fait tout à l'heure c'est le numéro qu'on a donné à Kylian voilà si vous avez un problème vous appelez à ce numéro et vous serez pris en charge alors en effet on a bien été pris en charge et alors là où ça va être la quête à Maître Nocovitch c'est que le franchiseur va nous dire le franchisé est responsable de tout ce qu'il fait nous on n'y est pour rien c'est ça parce que juridiquement ils sont indépendants néanmoins c'est une question d'image de marque c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi cette marque c'est parce qu'il avait confiance en la marque moi franchement il faudra un jour se poser la question est-ce qu'on peut laisser faire à des franchises de la publicité nationale parce que moi quand je rentre dans le magasin c'est parce que sur M6 sur France 2 sur TF1 sur RTL partout j'ai eu une publicité pour une grande marque mais quand je rentre à l'échelon local on me dit après s'ils ferment les plombs s'ils pètent les plombs nous on n'y est pour rien c'est un franchisé alors c'est un peu dommage allez c'est un énorme dossier que nous traitons on attaquera celui de Josiane celui d'Agnès c'est l'émission anti-arnaques nous sommes dans la partie où nous vous aidons tout à l'heure dernière partie le journal des arnaques dans votre région ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant merci d'être avec nous mesdames et messieurs ça peut vous arriver l'émission qui tente de régler vos problèmes et nous avons en ligne un grand patron Céline alors Hervé lui a expliqué la situation il nous écoutait c'est tant mieux et je suis sûr qu'il n'a pas dû aimer ce qu'il entendre en deux mots que se passe-t-il s'il vous plaît Céline Kylian a fait appel à un constructeur de maison pour construire sa maison avec sa compagne le problème c'est que le constructeur en tout cas est tombé en liquidation judiciaire heureusement le siège puisque ça faisait partie d'un grand groupe a repris la construction et dans la foulée il y a eu une tempête qui a donc fait tomber la charpente et certains murs de la maison alors il y a trois petites choses qui nous chagrinent la première c'est qu'on lui dit il faut voir avec le maçon mais il ne le connaît pas il est rentré chez Maison-Pierre c'est Maison-Pierre normalement qui choisit le maçon, le carreleur etc deux on a appelé une dame qui nous est un peu basée un chef de chantier également bon maintenant nous sommes là simplement pour dire qu'on peut faire bouger les choses je vous écoute Hervé Pierre Jude on a eu plusieurs fois l'antenne chaque fois il était formidable et bien il est en ligne c'est le directeur général nous sommes donc en direct RTL Simultane M6 au moment où je vous parle comment peut-on avancer dans ce dossier s'il vous plaît oui bonjour Julien tout d'abord je tiens à vous dire que de marcher en voiture c'est pas très pratique je ne connais pas ce dossier particulièrement je crois savoir qu'il y a deux ou trois dossiers qui sont concernés par le sujet tempête sur la région Bretagne alors la difficulté c'est que l'entreprise qui a monté la maçonnerie et également d'ailleurs la charpente fait intervenir sa compagnie d'assurance pour nécessairement ne pas avoir un coût supplémentaire la compagnie d'assurance de cette entreprise met un certain temps je sais que l'expertise a été faite mais nous n'avons pas le retour de la compagnie afin de savoir s'ils prennent en charge ou pas et dans quelles conditions ils le font je suis parfaitement informé qu'il y a deux ou trois dossiers qui sont concernés par ce sujet tempête je ne connais pas votre client si j'ose dire en particulier c'est loin notre client d'ailleurs oui tout à fait c'est notre client mais je ne connais pas le nom comprenez que j'ai 1400 dossiers en cours je ne les connais pas tous ce n'est pas possible alors je sais que le problème tempête est un vrai sujet on ne peut pas mettre la pression aux compagnies d'assurance il leur faut toujours des délais pour intervenir alors les gens le conducteur de travaux de toute bonne foi a indiqué aux clients concernés qu'il faudra un certain temps pour que ça se fasse donc on ne maîtrise pas la seule chose que je puis faire je me permets de vous interrompre une seconde laissez-moi terminer laissez-moi terminer on va intervenir auprès de la compagnie d'assurance et auprès du maçon pour leur mettre la pression mais ça ne dépend pas de nous on peut mettre la pression à tout le monde mais nous ne sommes pas décideurs Julien vous le savez parfaitement ce sont les compagnies qui décident non monsieur je vais donc si vous me permettez quand il rentre chez Maison-Pierre il donne l'argent à Maison-Pierre il ne sait pas que vous sous-traitez avec un maçon qui a décidé de mettre ça sur son assurance et compagnie il veut que Maison-Pierre lui règle son problème alors est-ce qu'il vous faut des salariés maçons ou est-ce que vous passez des entreprises mais aujourd'hui il ne peut pas entendre comme vous ne pourriez pas entendre monsieur Jus si vous alliez au restaurant et que vous aviez une mauvaise viande ou qu'elle n'était pas servie que le patron du restaurant vous dise il faut que vous alliez voir avec mon sous-traitant qui me vend la viande donc lui ce qu'il attend attendez je finis c'est voir ce que Maison-Pierre fait pour lui il n'a pas de maison et je vous pose la question qu'est-ce qui va se passer pour lui ? ce qui va se passer pour lui dès que nous aurons le feu vert de la compagnie le maçon reprendra alors la seule chose que l'on puisse faire et je viens de vous l'indiquer c'est de voir auprès du maçon ce qu'il en est et éventuellement de contacter la compagnie et de mettre la pression à tout le monde pour que le dossier avance rapidement ça on peut le faire mais l'histoire de la viande j'entends bien mais on n'est pas je dirais c'est pas le prix d'un steak pas tout à fait ça prend nécessairement un certain temps mais le franchisé vous savez qu'il avait fermé qu'en est-il ? d'après vous pourquoi on a repris les dossiers ? on a repris les dossiers pour honorer les engagements qui avaient été pris au nom de notre marque on n'a pas repris les dossiers pour faire un gain financier on les a repris pour sortir les gens d'une situation extrêmement précaire alors l'objectif et malheureusement le marché de l'immobilier n'est pas forcément brillant en ce moment on reprend souvent des franchises on reprend les franchises encore une fois dans le but d'honorer des engagements ça se fait parfois dans la difficulté mais on le fait de manière systématique mais monsieur vous savez qu'au mois d'avril il va payer deux crédits enfin il va payer son crédit et se prendre un loyer donc il va les droits je vous demanderais je vous demanderais d'être un peu objectif vous savez que quand ça dépend des compagnies d'assurance les choses ne vont pas toujours aussi vite qu'on souhaite ça dépend du maçon que vous avez choisi qui ne joue pas le jeu non non mais attendez le maçon le maçon il n'a pas les moyens de payer 20 à 30 000 euros il a déjà fait un travail ce que ce maçon attend c'est que sa compagnie le paye les compagnies d'assurance elles sont là pour cela elles n'ont pas d'autre je dirais il n'y a pas d'autre objectif en cas de sinistre vous le savez bien donc si alors qu'est-ce qu'on dit au client on va appeler l'assurance du maçon on va appeler le maçon et son assurance pour savoir pourquoi il ne bouge pas mais oui Céline vous l'iez dire oui et j'aimerais avoir l'énonce si possible du maçon et l'assurance parce qu'on n'arrive pas à lui donner on ne sait pas on ne sait pas qui c'est le maçon on lui dit il faut voir avec le maçon mais il ne sait pas qui c'est je ne peux pas attendez attendez s'il vous plaît ne tombez pas dans l'excès ça serait bien que vous fassiez preuve d'un peu d'objectivité la seule chose que je peux faire manifestement Herbé m'a envoyé les coordonnées de ce client par mail encore une fois je suis en voiture on n'est pas pressé monsieur on n'est pas à la journée pressée vous pouvez arriver à mon bureau je regarderai ce qu'il en est et je ferai accélérer ce dossier d'accord pour qu'il en ait je ne peux pas accélérer mais ne me demandez pas l'impossible mais monsieur vous dites ne me demandez pas l'impossible je ne vous ai rien demandé je vous dis juste je ne vous ai pas dit il me faut immédiatement je ne me permettrai jamais de parler comme ça je vous dis juste donnez-nous le nom du maçon quand vous arriverez on a appelé vos services une dame nous a raccroché au nez donc soyez sympa quand vous arrivez prenez le temps ne roulez pas vite vous nous donnez le nom du maçon comme ça on peut appeler son assurance pour que ça aille un petit peu plus vite monsieur le directeur c'est tout ce qu'on vous demande si vous voulez on fait ça ça marche comme ça demain on a le nom du maçon et on va pouvoir avancer avec lui et son assurance pour que ça aille le plus vite possible merci beaucoup on ne peut pas être d'accord mais en tout cas vous parlez en toute transparence monsieur et vous ne vous cachez pas et ça c'est très appréciable je vous souhaite une bonne journée donc on se parle demain avec le nom du maçon merci bonne journée merci à vous bon bah récupérez Hervé essayez de voir si on peut avoir le nom du maçon alors si on pouvait la voir d'ici la fin de l'émission ça serait magnifique on peut lui lancer un appel d'ailleurs tu es maçon tu es intervenu à Concarneau dans lequel monsieur ? Kylian Kylian comment ? Gernalek monsieur Kylian Gernalek merci de te faire connaître bon alors après moi je comprends que ce monsieur joue sa carte et dise que je suis une mauvaise soie moi je ne sais pas je me mets juste à la place du client qui est rentré chez Maison Pierre et qui aujourd'hui dit ben voilà j'ai pas de maison etc ben oui mais c'est le maçon et c'est ça que les gens n'ont pas envie d'entendre effectivement bon voyons si ça bouge comme ça donc Pascal dites à votre ami Kylian que là on ne lâche pas demain on aura le nom du maçon on aura le nom de son assurance et on va essayer de faire bouger tout ça mais il se peut mon cher Pascal parce qu'Hervé Pouchot elle est plein de ressources que l'on puisse l'avoir avant la fin de cette émission dans ça peut vous arriver chaque problème a sa solution alors Pascal tendez le micro à Kylian je voudrais voir sa réaction là tout de suite à chaud après l'intervention du patron ben en fait ce qu'il a dit c'est pas pas totalement vrai en fait on nous avait dit je suis allé au rendez-vous de l'expert avec le conducteur de travaux et le maçon et en fait le maçon et justement le conducteur de travaux nous avait dit que ça reprendrait sans même l'argent des assurances qui ferait pas attendre l'assurance donc c'est pour ça c'est encore une fois on peut pas leur faire confiance non encore une fois c'est le grand patron vous vous doutez bien qu'il est pas du tout au courant de ça donc ça ça serait bien qu'Hervé lui envoie un petit texto en lui disant qu'il y ait eu donc une réunion parce que que le texto soit bien précis où vous étiez Kylian il y avait également le maçon ? oui c'est ça le maçon, l'expert et le conducteur de travaux voilà donc Hervé il y avait le maçon l'expert le conducteur de travaux et il a été dit à Kylian alors sauf si Kylian nous dit n'importe quoi parce que je n'étais pas à cette réunion que les travaux reprendraient sans qu'il y ait l'assurance or maintenant apparemment ça a changé c'est bien ça Kylian ? c'est ça bon allez alors Kylian on avance ne vous inquiétez pas j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous Pascal Normand va danser un slow avec vous je sais que vous arrivez depuis longtemps il ne le fait pas souvent mais au moins voilà allez-y et on va chanter Dream is my reality bon voilà on y va encore une fois mettons-nous à la place de ceux qui ont déboursé énormément d'argent et qui ont dit ah ben c'est pas nous c'est le maçon etc quand on rentre chez vous Maison Pierre et chez toutes les autres grandes marques c'est justement pour ne pas avoir à régler des problèmes de maçons et tout ça sinon on serait nous-mêmes maîtres d'oeuvre on choisirait notre maçon notre carreleur et on se débrouillerait je suis sûr que ça va bouger cette histoire nous allons faire avancer ce dossier parce qu'il y a quand même ce petit détail qui nous chafouine un petit peu il a été une réunion notre Kylian il y avait le maçon il y avait le maître d'oeuvre il y avait monsieur Maison Pierre et on lui a dit vous inquiétez pas on va pas faire jouer les assurances mais apparemment ça a changé donc c'est le patron qui nous écoute ne le savait pas parce que nous le découvrons aussi il va pouvoir regarder un petit peu tout ça je vous donne du nouveau dans quelques instants mesdames et messieurs c'est le moment de jouer avec les étiquettes y a-t-il arnaque dans l'étiquette tout savoir pour ne pas se faire avoir et c'est vous mesdames qui allez jouer maintenant et nous allons démarrer car c'est le fameux lequel des deux avec vous Agnès Agnès attention première question vous êtes en compétition toutes les trois il n'y a plus de copinage là la question pour Agnès c'est parti Agnès j'ai une préparation pour faire du flan dans une main et j'ai quatre flans déjà préparés que j'ai acheté au rayon crèmerie de l'autre et ma question est toute simple dans lequel des deux y a-t-il des œufs ? vous pouvez répondre dans les deux dans l'un des deux ou dans aucun des deux donc c'est plus lequel des deux c'est lequel des trois bah oui alors à votre avis dans les flans déjà préparés dans le flan déjà préparé à vos yeux il y a des œufs oui alors la bonne réponse était dans aucun des deux il n'y a d'œuf et c'est ça qui surprend évidemment parce que dans l'imaginaire collectif pour faire un flan il faut des œufs pourquoi n'en mettons pas ? parce que l'œuf d'abord c'est une matière noble qui coûte cher ensuite d'un point de vue sanitaire c'est une matière qui est difficile à travailler donc on préfère mettre des épaississants des épaississants des gélifiants par exemple des gommes des caragénanes plutôt que de mettre des œufs et parfois ça donne quelque chose de savoureux vous voyez là j'ai une marque qui fait des flans à préparer à la maison je vous lis parce que ça m'a fait marrer littéralement Alza met plein d'amour dans la confection de ses recettes et sélectionne de bons ingrédients deux points j'ouvre et la liste du sucre de l'amidon un gélifiant caragénane de bons arômes vanilles une pointe de colorant et tout ça évidemment avec amour parce que sinon ça n'a pas d'interdit parce qu'il n'y a pas d'œuf donc c'était une mauvaise réponse mauvaise réponse je suis désolé Agnès restez avec nous nous allons tenter de régler votre cas dans quelques instants voici maintenant la question qui est posée à Emmanuel Emmanuel deux produits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre que je tiens dans les mains à ma gauche j'ai du cassoulet à ma droite j'ai une tablette de chocolat et ma question est lequel des deux a le meilleur Nutri-Score entre la tablette de chocolat et le cassoulet et il n'y a pas photo entre les deux c'est un indice réflexion je dirais le chocolat le chocolat et la bonne réponse était et j'enlève mes doigts des produits pour vous le laisser voir donc le chocolat a un Nutri-Score E le cassoulet a un Nutri-Score A donc c'était le cassoulet qui a de très très loin vous voyez on passe de A à E pourquoi ? parce que le cassoulet est un produit qui a été toujours bien noté notamment parce qu'il contient beaucoup de fibres et qui est finalement assez équilibré alors que dans l'imaginaire là aussi le cassoulet c'est le produit du sud-ouest un peu gras oui mais le haricot qui sert à faire le cassoulet c'est un produit très vertueux protéines végétales et fibres et ça c'est bon pour le Nutri-Score vous voyez à partir de demain en dessert je prendrai des éclairs au cassoulet Nutri-Score A alors c'était une mauvaise réponse oui absolument bon alors attention vous pouvez gagner Josiane il y a une montre RTL a gagné c'est pas rien ah oui je ne sais pas bien partir avec et ben voilà alors attention voici votre question je vais rester sur mon cassoulet que j'ai conservé je vais le mettre face à une autre tablette de chocolat en l'occurrence Ferrero Rocher c'est une marque que vous connaissez qui existe maintenant en tablette et ma question est entre du chocolat en tablette et du cassoulet lequel est le moins cher réflexion le chocolat devient très cher maintenant je sais alors Josiane une réponse je vais dire le chocolat et la bonne réponse c'était ben en fait je me suis donné une séquence pour faire la gloire du cassoulet non merci pour le plus puisqu'en réalité c'est beaucoup moins cher le cassoulet c'est l'équivalent de 8 euros le kilo alors que ces tablettes de chocolat sont vendues 24 euros le kilo 3 fois plus parce que là on vous vend une marque on vous vend de la gourmandise et ça ça n'a pas de prix le cassoulet finalement on ne vous vend que quelques haricots un peu de sauce et des morceaux de canard et de cochon donc ben voilà tous sur le cassoulet et personne n'a gagné je suis désolé bon ça sera pour une prochaine fois dis donc vous êtes l'ambassadeur du cassoulet ouais je crois que ça s'entend vous repoussez les limites voici la question quel est l'aliment qui permet de vivre jusqu'à 140 ans d'avoir des rapports sexuels jusqu'à 139 ans et la bonne réponse c'était le cassoulet le cassoulet effectivement elle le sait bravo et ben vous m'avez donné envie de manger un bon cassoulet moi je l'aime quand il est gratiné dessus avec un peu de chapelure on met de la chapelure qui mange vous aimez le cassoulet mesdames vous le préparez vous même ma chère Emmanuel j'en ai fait je ne fais plus depuis que je suis toute seule ah bon et vous madame vous en faites un peu non je fais beaucoup de cuisine mais pas ça ah bon quelle est votre spécialité parce qu'on va venir chez vous ah je fais pas mal de choses moi maintenant étant toute seule mais c'est vrai que mais donnez moi un par exemple un petit truc tout bête mais que j'adore faire quand j'ai des amis c'est des lingouines aux crevettes et aux tomates cerises voilà ça marche on sera là alors est-ce qu'on sera chez Agnès ça j'en suis pas sûr qu'est-ce que vous faites Agnès comme spécialité vous moi je suis à côté du cassoulet donc vous êtes à côté du cassoulet vous habitez dans le sud là-bas vous le faites vous-même non à Carcassonne très bien bon écoutez c'était une séquence très intéressante en tout cas et c'est ce qui fait que je suis reconnu comme étant un spécialiste de l'interview essayons de vous faire gagner maintenant 2000 euros cash et on va continuer à vous aider le journal des arnaques arrive Céline la mettre en foire se me signale que ça sera le dernier appel top chrono il appuie sur le chrono c'est parti pour 5 minutes pour tenter de remporter 2000 euros cash vous appelez le 3210 ou vous envoyez RTL au 74900 allez c'est parti vous envoyez tout de suite RTL par SMS au 74900 vous faites le 3210 il y a vous voyez j'ai dit 32000 parce que j'étais en train de penser au salaire de Céline vous maintenant qu'elle a pris du galon le salaire va avec vous faites le 3210 c'est parti je vous appelle tout à l'heure et je vous l'ai fait gagner bon Maison Pierre on se dit qu'on essaie d'avoir vous avez un bon espoir pour avoir une réponse avant la fin de l'émission Hervé absolument il a reçu des SMS il a reçu le mail mais là il est au volant donc on va le laisser conduire tranquillement mais c'est rare d'avoir un grand patron et je lui fais confiance et on rappelle Hervé que puisqu'il est au volant pneu sous-gonflé égal danger bah bah voilà il est juste chroniqueur autour on le rappelle merci Hervé Pouchol ça peut vous arriver vraiment l'émission en tierne ça peut vous arriver allez mais oui mon Hervé mais il ne se rappelait pas de tous les slogans il y en avait plein au volant la vue c'est la vie voilà pneu sous-gonflé égal danger toutes les 100 km la pause s'impose voilà vous avez un verre dos vert il y a aussi dos vert bonjour les dégâts bon alors avec qui va-t-on s'il vous plaît Stan vous êtes très discret qu'est-ce s'est-il passé ce week-end j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu c'est un semi-RTT est-ce que je me trompe ? non c'est pas ça Julien vous savez on a reçu pas mal de courriers d'auditeurs et il se trouve que le moins je parle le plus on a de meilleures audiences en fait donc si vous voulez j'essaye de rester discrète et cette intervention effectivement qu'on s'y retrouve qu'ils ont raison de dire ça on applaudit Stan Vignon je tiens à le dire tour de contrôle sans lui il n'y aurait pas d'émission bravo ça voilà et je dis ça parce qu'en plus j'ai rendez-vous le concernant avec la direction en fin d'après-midi pour essayer de savoir ce qu'il deviendra je n'ai pas encore pris ma décision mais il sait qu'il peut compter sur son ami Julien alors on y va sur quoi voulez-vous aller mon Stan ? je vous propose d'aller sur le cas de Josiane qui est à côté de vous en plateau et qui nous vient de Reims Josiane qui nous a dit qu'elle aime bien préparer des linguines aux crevettes c'est ça ? entre autres entre autres dites donc le entre autres c'était pas j'étais pas méchant ce que j'ai dit je dis Josiane qui aime bien préparer des linguines aux crevettes entre autres je ne fais pas que ça faudrait pas réduire mes talents de cuisinière bon alors donnez-moi votre plat Josiane et bien par exemple de la lotte à l'américaine waouh c'est-à-dire à l'américaine on peut dire soit l'américaine l'armoricaine c'est-à-dire c'est une lotte avec bien je fais tout je fais avec les carcasses pour faire mon assos mais vous êtes un cordon bleu j'avais un papa qui était chef de cuisine ah bah voilà évidemment ça Josiane nous arrive de Reims la patrie de notre amienne Claire Mauser que se passe-t-il à Reims s'il vous plaît Laura alors on est dans la Marne et je vais vous parler d'un sauvetage in extremis d'un cygne ce dernier était coincé dans le canal de la Haute Seine donc plus précisément dans une écluse donc les pompiers ont dû mettre un dispositif en place exceptionnel des sauveteurs aquatiques ont plongé et à l'aide d'un filet ils ont pu retrouver le cygne bon on sait pas trop comment il est arrivé là mais en tout cas sans l'aide des pompiers il ne s'en serait jamais sorti donc il a pu retrouver son habitat naturel sans une égratignure et on est bien content pour lui il y a plein d'histoires comme ça chaque jour sur les réseaux sociaux de pompiers qui vont chercher des chiens qui sont tombés dans les trous ils ont vraiment toute ma sympathie parce qu'ils font un boulot extraordinaire et à côté de ça j'essaie de retrouver il y a des choses qui nous font un peu grincer les dents sur les animaux j'ai lu qu'un monsieur alcoolisé évidemment a tiré sur le chien du voisin parce qu'il l'a boyé et il s'est pris aucune amende pour le remboursement lié aux frais d'hospitalisation de la chienne il a été condamné à un stage de citoyenneté voilà alors imaginez-le il a tiré sur un chien il y aurait un enfant qui passait il aurait pu tirer sur un enfant il a eu un petit stage de citoyenneté parce qu'il était bourré qu'il a estimé qu'avec sa carabine il fallait taire le chien des fois on marche sur la tête bon on n'est pas là pour parler de ça Josiane elle était prof de danse classique est-ce que vous savez que vous avez en face de vous une danseuse classique qu'est-ce que vous avez vu comme cursus vous de danse classique Maître Nocovitch au départ c'est la danse classique effectivement avec l'opéra etc et puis après à l'opéra vous avez été ? non mais c'est comme petite comme petit rat à l'école de danse exactement et après modern jazz très bien d'accord voilà mais tout à fait la silhouette maintenant je comprends merci elle s'occupera pas mieux de votre cas pour autant ça n'avait rien à voir ça c'était l'oeil professionnel c'est vrai alors expliquez-nous parce que là franchement c'est une très belle femme évidemment mais en quoi vous voyez qu'elle a été danseuse ? déjà le maintien le fait de se tenir droit comme ça parce que c'était oui Hervé Pouchol vous au niveau maintien vous oubliez dire quelque chose ? j'ai du maintien mais j'ai fait du tango moi mais ça vous ne faites pas de la danse de salon ? non je n'ai pas fait ça alors vous étiez pro vous avez vous-même été petit rat moi j'ai travaillé avec des professeurs de l'opéra mais je suis issue de conservatoire parce que je suis bretonne j'ai été danseuse au théâtre de Rennes et puis ensuite 45 ans une école de danse à Rennes alors nous allons maintenant voir quand même parce qu'on va parler un petit peu de votre problème si vous le voulez bien on vient de me le rappeler dans l'oreillette gentiment en nous disant tu accélères s'il te plaît tu montes des images parce que tu emmerdes tout le monde merci nous regardons donc cette maison qui se détériore allons-y c'est parti Stan et le problème de Josiane aujourd'hui c'est qu'un promoteur a racheté le terrain juste à côté de chez elle alors il a bien fait démolir la maison qui était vétuste mais aujourd'hui le terrain est complètement laissé à l'abandon et ce que vous voyez derrière vous c'est la maison de Josiane et vous remarquez qu'il y a de la végétation qui maintenant s'attaque à sa maison du lierre qui grimpe sur la façade et évidemment le promoteur ne fait rien Josiane elle a peur désormais que toute cette végétation abîme sa maison ça n'a l'air de rien mais croyez-moi ça bouffe les faudrait réveiller Sylvain Baron parce qu'on est lundi à mon avis il est couché mais pour qu'il nous dise un petit peu les dégâts que peuvent faire comme ça de la végétation alors le but du jeu c'est pas d'arracher de la végétation c'est juste que sa maison ne soit pas en péril à cause du promoteur qui apparemment ne fait pas grand chose non non enfin c'est une histoire assez complexe qui dure quand même depuis 8 ans voilà c'est pour ça que là on va lancer les appels vous nous donnerez quelques règles d'or s'il vous plaît battre-toi à Kobetch j'ai de la bonne jurisprudence allez elle a de la bonne tant mieux elle est bonne ma jurisprudence parce qu'elle a un étal où on ne voit pas que des légumes sur le marché on a de la jurisprudence aussi on s'occupe de ça c'est à vous maintenant Josiane attention opération Josiane Josiane a une jolie maison elle qui a enseigné la danse classique pendant des années le problème c'est qu'il y avait une maison à côté un promoteur l'a fait détruire mais ne s'occupe pas du jardin aujourd'hui il y a du lierre et des végétations qui poussent partout elle a peur pour sa maison alors expliquez-nous exactement vous avez peur pourquoi qu'est-ce qui se passe si on va chez vous ceux qui sont en train de conduire ne savent pas ce qui se passe la maison est en train de se dégrader comme vous avez pu le voir mais je vous dis c'est assez complexe pour ceux qui ont été sur le Facebook la page ça peut vous arriver où vous avez les photos allez-y c'est assez complexe dans la mesure que ma maison devait être achetée par ce promoteur depuis 8 ans et être démolie la vôtre ? oui exactement et finalement il n'a pas acheté ? ah ben non on est toujours dans la il a acheté le terrain mais moi il a fait démolir tout ce qui était dessus par force et contraint par la ville de Reims pour raison de salubrité et de sécurité j'étais envahie par les rats il y a quelqu'un qui est présent qui le sait on a eu la surprise de voir des rats mais oui cette rat qui était dans le jardin d'un seul coup je ne pouvais plus aller dans mon garage il y avait des rats et l'équipe de démolisseurs m'a bien dit mais c'était formidable pour les rats c'était extraordinaire surtout que c'était un chantier qui avait été enfin un terrain qui avait été en plus squatté à plusieurs reprises vous avez l'air très ému quand vous parlez de ça c'est quelque chose qui vous tape sur le système apparemment c'est ah si vous me prenez comme ça non 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 c'est juste parce que c'est rare d'avoir quelqu'un je vois que vous avez des larmes aux yeux mais c'est pour ça que je vous pose la question parce que j'ai l'impression que vous en avez ras le bol ça fait 8 ans que ça dure j'ai 77 ans bientôt 78 et si vous voulez pour ne pas vous embêter longtemps je pense que la politique de ce monsieur maintenant de promoteur c'est d'attendre que je m'en aille vers un certain nombre il va falloir qu'il attende longtemps quand même parce que vous avez l'air en forme et puis acheter la maison à bas prix d'accord parce que là les propositions qu'il vous fait ne vous conviennent pas du tout je ne dis plus rien du tout que propositions ils ont tout laissé tomber ils laissent et la maison plus elle va se détériorer il est en ligne Bernard je vous écoute alerte attention mesdames et messieurs ça peut vous arriver je relance l'appel il vient de me raccrocher au nez mais c'était parce qu'on ne s'entendait pas donc vous allez la voir dans quelques secondes alors attention on relance l'appel en direct Allo Allo Monsieur André Oui Oui bonjour vous allez être un petit peu surpris Monsieur Julien Courbet à l'appareil l'émission ça peut vous arriver en direct RTL et en simultané M6 je suis avec alors donnez-moi votre nom de famille Josiane Bertelot privé voilà c'est la maison vous savez qui est mitoyenne au terrain que vous avez Josiane en deux mots pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Je crois que les choses ont tellement traîné de votre part pour l'achat bien sûr et maintenant vous ne faites rien et la maison est en train de se détériorer avec toutes les herbes et tout qu'on pousse il y a même un arbre qui a poussé Alors monsieur que vous n'achetez pas la maison ça vous avez le droit d'en réfléchir mais il faut entretenir le terrain à côté parce qu'elle s'est retrouvé avec des rats il y a du lierre qui commence à monter chez elle est-ce qu'il y a un problème de votre côté monsieur ? Pour l'instant on est sur la phase des fouilles archéologiques donc on n'a pas Vous n'avez pas le droit le lierre il va chez elle il n'y a pas des fouilles chez elle vous pourriez au moins couper tout ce qui va chez elle elle n'est pas d'accord avec les fouilles ? Les fouilles sont finies elles sont passées depuis l'année dernière Ah c'est terminé les fouilles monsieur apparemment C'est terminé en fin d'année mais il y a des fouilles complémentaires Bon d'accord alors c'est-à-dire il faut s'adresser à qui ? Est-ce que vous comprenez monsieur ? Moi je ne suis pas là pour vous embêter Non mais tout à fait Mais pourquoi vous ne venez pas au moins couper le lierre etc. chez elle ? Ah ben il fallait qu'on ait l'information c'est tout simple Ah non Alors au niveau de l'information Céline Collonge l'enquêtrice Non ça c'est pas possible monsieur d'entendre ça en fait cette dame vous a écrit des nombreux courriers vous l'avez eu au téléphone plusieurs fois en fait ça fait depuis juillet 2022 que cela dure alors en effet vous avez même eu une mise en demeure de la mairie de Reims vous demandant d'intervenir vous êtes intervenue vous avez fait un petit peu mais là il y a énormément de lierre nous on s'est rendu sur place monsieur permettez-moi de vous dire qu'il faut repasser il faut repasser rapidement il y a du lierre sur sa maison et cette dame a fait notre ingénieur en bâtiment si vous allez sur le Facebook la page ça peut vous arriver monsieur vous verrez l'état de la maison est-ce que Sylvain est en ligne avec nous Stan s'il vous plaît Oui Sylvain Baron notre ingénieur est là il a pu regarder les photos qu'on lui a transmises Alors Sylvain qu'avez-vous vu on vous a tout transmis on va les transmettre à ce monsieur qui peut aller se brancher sur le Facebook la page ça peut vous arriver s'il le veut je vous écoute Sylvain Bonjour Julien bonjour à tous effectivement j'ai regardé les photos et je vois que le lierre c'est une maison qui est en pierre donc le lierre va rentrer dans les interstices des joints et puis avec le temps va déstructurer la construction avec des risques d'éboulement de façade à des endroits Bon maintenant monsieur Denis vous êtes au courant vous pouvez faire quelque chose s'il vous plaît D'accord et alors deuxième question monsieur Edouard Denis vous deviez acheter la maison vous n'êtes plus intéressé monsieur André pourquoi j'ai dit Edouard Denis excusez-moi je ne savais pas à qui vous a à vous alors la maison vous n'êtes plus intéressé pour l'acheter bah écoutez la maison était il y avait un accord avec le le précédent promoteur moi je n'ai pas d'accord avec madame Bertelot privé d'accord par contre sur le sujet du lierre j'ai bien entendu qu'il y avait plusieurs experts qui étaient sur place pour marquer les faits oui j'ai pas toute parfaite information c'est mon équipe qui gère d'accord je vais me rapprocher de l'équipe s'il vous plaît pour intervenir s'il y a un problème et alors les fouilles qui peut-on appeler au niveau des fouilles pour savoir où ça en est qui est l'organisme monsieur passait la DRAC la DRAC ok un mot madame voilà mais elles ont été faites les fouilles moi je ne sais pas lui il dit qu'il y a eu un supplément de fouilles non non mais elles ont été faites effectivement il y a un diagnostic qui a été fait en fin d'année donc il n'y a pas de supplément de fouilles vous avez dit qu'elles n'étaient pas terminées tout à l'heure parce qu'il y a un complément ah il y a un complément c'est bien ça bon alors on va appeler la DRAC ok on appelle la DRAC on appelle la mairie de Reins non mais monsieur juste je voilà j'ai pas de soucis si vous allez voir les photos sur le Facebook la page ça peut vous arriver en tant que président de cette boîte vous verrez que cette dame elle a de quoi ne pas être contente il y a de la végétation je suis le directeur régional je ne suis pas le président bon alors le président c'est Fabien Arcebis on va l'appeler alors appelez-moi Fabien Arcebis c'est Arcebis ça vaut le coup de l'appeler ou pas ? ça n'apporte à rien il n'a pas plus de connaissances alors donc j'ai bien fait de vous appeler vous dites je ne suis que le vous disiez que j'étais le président donc j'étais juste pour avançons là-dessus on appelle tout le monde et on veut juste que cette dame soit tranquille elle en a marre elle veut profiter de sa retraite tranquillement je compte sur vous le journal des arnaques arrive ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant souvent imité jamais égalé mesdames et messieurs voici le journal des arnaques partout en France ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques toutes sortes d'arnaques il y en aura même avec Olivier Daugher qui décrypte les étiquettes je donnerai également du nouveau à Josiane nous continuons de discuter sur le cas de sa maison elle qui est très émue par tout ceci mais là nous attaquons un premier cas avec vous dans ce journal des arnaques avec Lioris notre envoyé spécial il va nous expliquer où il se trouve et pourquoi il intervient ce matin Lioris soyez bienvenu bonjour Julien alors je suis devant l'armée du salut de Champagne-Ardenne et je vais vous parler d'une arnaque qui s'est déroulée excusez-moi en région voisine dans le territoire de Belfort et qui concerne l'association Céleste Républicain qui nous en parle la semaine dernière des personnes sont venues frapper à la porte d'habitants pour leur proposer de participer à une tombola pour la maraude pour financer la maraude de l'armée du salut mais en fait l'argent récolté est allé directement dans les poches de ces escrocs l'armée du salut n'organise pas ce genre d'action et ses bénévoles sont reconnaissables d'ailleurs avec un petit badge qu'ils portent à l'effigie de l'association alors on parle ici d'une petite arnaque le prix de la tombola était de 5 euros mais ce qui est surtout problématique c'est que ça concerne des ce qui est vraiment problématique c'est le fait qu'on parle d'association caritative là les escrocs ils arnaquent au nom d'une association caritative et nous avons en ligne Lionel Fromont et je comprends qu'il soit scandalisé d'ailleurs bien sûr que ça ne se fera jamais c'est peut-être pour jadis ce que je suis en train de dire mais que les peines soient plus élevées quand on s'attaque à Emmaüs quand on pille les restos du coeur ça devrait être beaucoup plus élevé d'une sévérité mais sans nom Lionel Fromont merci d'être avec nous directeur des établissements en service de l'armée du salut du territoire vous qui avec vos bénévoles vous battez au quotidien vous devez être écoeuré par ce genre de pratiques oui bonjour à tous effectivement on a été alerté par des personnes qui nous ont appelé en disant ben voilà les gens sont venus chez nous ils nous ont proposé des tickets de tombola pour financer la maraude il y a 500 personnes qui dorment à la rue à Belfort chaque soir donc les chiffres sont complètement faux ils nous ont vendu ces billets 5 euros en échange d'une case après l'armée du salut devait les rappeler évidemment l'armée du salut ne procède pas à ce genre de tombola les collectes pour l'armée du salut se font via des mailings via également des courriers sur le site de l'armée du salut mais jamais par tombola on a évidemment aussi les marmites à des périodes de Noël où on permet aux gens de donner de l'argent et nous avec cet argent on peut aider les gens et là effectivement on a été profondément choqué par ces démarches et nous avons porté plainte et nous sommes constitués partie civile merci Lionel on voulait absolument vous donner la parole pour qu'il n'y ait pas des gens qui tombent dans le panneau si jamais ces gens continuent de faire du porte-à-porte et puis aider l'armée du salut tout simplement en leur envoyant directement à eux des sous merci Lionel Fromont règle d'or oui monsieur je me permets d'avoir l'antenne parce que si jamais les gens veulent venir vraiment voir ce que fait l'armée du salut on a un restaurant à Belfort qui s'appelle l'expo et il y a une petite soirée jeudi et là vous verrez qu'on aide les gens en insertion par l'activité économique on travaille avec eux pour faciliter le quotidien et travailler l'insertion par l'activité économique tous jeudi soir à la soirée de l'expo là-bas à l'armée du salut pour les aider et s'amuser en même temps l'un n'empêche pas l'autre merci beaucoup merci monsieur Fromont tout de suite règle d'or Maître Noachovitch la règle d'or c'est scandaleux franchement moi ça me quand je lis des trucs comme ça vous voyez attaquer une banque c'est pas bien évidemment les gens vont en prison et c'est tant mieux mais il y a un peu plus de moralité qu'aller piller les Emmaüs les restos du coeur ou ces gens-là bénévoles qui doivent se dire mais ça sert à quoi de se battre au quotidien effectivement c'est une partie des arguments que l'avocat doit plaider quand il plaide et qu'il demande des dommages et intérêts c'est le fait que de façon inhumaine effectivement on s'attaque à des pauvres gens et ça c'est absolument atroce malheureusement la justice est humaine Julien ça dépend du juge bon merci en tout cas Maître Noachovitch et là mesdames et messieurs vous lui ont démarré la semaine en feu d'artifice est-ce que vous savez qu'il existe un faux Bernard Sabat quelqu'un qui a essayé de m'attaquer de me prendre mon Bernard Sabat l'histoire elle est dingue et nous allons en parler avec Charlotte qui nous rejoint maintenant sur l'antenne dans ce deuxième passage du journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques Charlotte soyez la bienvenue bonjour it's a real pleasure to talk to you Charlotte on va rappeler que déjà elle avait un petit souci puisqu'elle avait réceptionné sa maison avec des réserves oui c'était en avril 2023 il y avait pas mal de soucis sur cette construction qui était pourtant neuve des problèmes d'étanchéité des problèmes sur le balcon des problèmes dans les parties communes et donc lors de son dernier passage à l'antenne on avait appelé le promoteur et là vous allez vous dire mais quel rapport avec un faux Bernard Sabat alors Bernard simplement en deux mots puis on se permettra d'appeler cette personne quand même qui se fait passer pour vous et celui qui va réussir à se faire passer pour Bernard Sabat il est pas né je vous le dis tout de suite déjà il faut pas qu'il parle français donc c'est déjà pas facile je plaisante en Bernard alors juste rapidement expliquez nous le problème écoutez moi j'avais appelé donc le directeur régional à Bordeaux de Nexalia Aquitaine qui avait dit écoutez c'est pas dans mes mains c'est à la direction nationale mais on va avancer sur le dossier et je suppose donc que Charlotte devait être rappelée ça c'était le premier point et a priori elle a reçu un texto que j'aurais donc moi envoyé donc à l'équipe de Nexalia je vais vous le dire bonsoir monsieur Radomir qui est donc le commercial de Nexalia je suis Bernard Sabat mal orthographié bien sûr collaborateur de Julien Courbet je souhaite m'entretenir avec vous concernant votre dossier vous serez aimable de me contacter merci bonne soirée monsieur Prévost donc qui est le directeur régional de Aquitaine sera à l'antenne demain pour signifier que vous êtes une ordure je vous préviens vous vous rendez compte un peu est-ce que moi j'aurais été capable de dire ça vous oui mais les deux autres non 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 évidemment que non vous imaginez nos négociateurs qui sont là pour arranger les choses en train de vous dire demain on va dire que t'es une ordure non évidemment alors l'avantage de ce texto c'est que ce monsieur en laissant un texto laisse son numéro de téléphone il serait bon que vous le fassiez sonner pour qu'on explique à ce monsieur qu'il ne faut pas se faire passer pour nos négociateurs mais néanmoins il faut quand même résoudre le problème parce que ça c'est la souris sur le gâteau oui il va falloir passer par le siège de Nexalia avec monsieur Schmitt le président pour trouver une solution parce que non seulement les parties communes ne sont pas terminées et puis surtout l'appartement de notre ami Charlotte il faut revenir sur le chantier bon allez on va lancer l'appel donc ne bougez pas vous allez en savoir plus pour là-dessus d'ailleurs on est en train de le préparer ça peut sonner d'une seconde à l'autre en ce qui vous concerne Olivier Dauvert les champignons de Paris et bien il y aurait peut-être une petite arnaque derrière l'étiquette ça et plein d'autres problèmes mais là attention c'est l'appel à ce faux Bernard Sabat vous suivez ça peut vous arriver l'appel est en train de se faire ça devrait sonner d'une seconde à l'autre donc il y a le problème que nous allons tenter de régler il y aura une règle d'or de battre Dorakovich qui je vous le rappelle a rupe de Sarban mais là nous appelons celui qui se fait passer pour Bernard Sabat et Bernard il n'aime pas ça pourtant Bernard je peux vous le dire c'est le bon gars mais à un moment donné non il n'y a aucun Sabat il est unique il prend de la valeur alors est-ce que ça sonne ? attention oui c'est entrepas ça sonne vous allez voir on tombe tout de suite sur messagerie vous êtes sur la messagerie on n'a pas le nom de ce monsieur on ne sait pas qui c'est en fait non ben Bernard Sabat veuillez laisser votre message après le signal sonore une fois l'enregistrement terminé vous pouvez raccrocher bonjour monsieur Julien Courbet à l'appareil au moment où je vous parle nous sommes en direct sur RTL en simultané sur M6 vous vous seriez fait passer pour Bernard Sabat en envoyant un texto à une société dans lequel vous avez des mots qui ne sont pas très gentils alors déjà première chose monsieur pour Sabat il faut 2B là vous n'en avez mis qu'un et c'est pas très bien de faire ça donc soyez sympa expliquez-nous votre démarche pour que l'on puisse avancer dans ce dossier s'il vous plaît Bernard vous récupérez l'appel alors maintenant qu'est-ce qu'il convient de faire là-dessus qui doit-on appeler qu'est-ce qu'attend notre Charlotte parce que Charlotte au niveau de votre dossier vous de votre maison on en est où ? alors moi je vous avais contacté suite à l'achat de notre maison parce qu'on avait deux soucis majeurs les parties communes et les extérieurs qui figuraient bien dans le contrat qu'on a payé intégralement qui ne sont pas terminés et les parties privatives avec les réserves non levées on n'avait pas eu de nouvelles du promoteur pendant plusieurs mois suite à votre émission il nous a enfin contacté donc on était content merci depuis donc on a fait une réunion de conciliation avec lui la conclusion de la réunion c'est qu'il doit consulter les deux autres associés dirigeants de Nexalia qui sont les décisionnaires apparemment pour voir s'ils acceptent ou non de terminer cette partie commune et donc de respecter notre contrat de vente et pour les maisons il doit actionner les assurances mais alors il nous parle de tout risque chantier donc après je ne sais pas mais on aimerait vraiment que ces assurances ça avance rapidement il faut faire confiance aujourd'hui quand on achète une maison vous voyez quand on parle puisque vous êtes le responsable de la relation client-entreprise là on lui dit il faut voir avec les deux autres associés qu'est-ce qu'on peut entendre ça je vais revenir sur mon restaurant il y a des gens qui disent mais il n'arrête pas de faire des métaphores avec le restaurant il est sénil ou terre mais c'est toujours pareil vous commandez un plat le plat n'arrive pas vous dites monsieur ça fait 40 minutes que j'attends qu'est-ce qu'on fait et là le monsieur dit il faut que je vois avec mes associés pour savoir si l'on va vous servir ou non on ne peut pas entendre ça c'est se refiler la patate chaude c'est un sport dans les entreprises et chez les commerces qui sont mis en cause et c'est le seul moment qu'ils ont pourtant de montrer qu'ils pensent à leurs clients on va parler au vrai Bernard Sabat Bernard vous êtes en train d'appeler de quel côté vous pour faire avancer le dossier ? carrément au siège Julien de Nexalia donc j'attends évidemment qu'on passe un des responsables ou le gérant ou le directeur est général donc j'attends je suis en attente d'avoir monsieur Laurent Collin qui est le gérant ou bien le président carrément Martin Schmitt alors maintenant nous allons donner la parole à Maître Dorkovitch qui je le rappelle a décidé ce matin malgré une fièvre très prudente portée jusqu'à 39 elle a même été à 46 à un moment donné et elle continue quand même là aujourd'hui c'est quand même cette pauvre Charlotte c'est fou ça qu'est-ce qu'on peut lui dire ? là encore c'est zéro vous allez me dire je ne savais pas son temps à faire des procédures mais oui il faut faire une procédure faire un référé il faut l'obliger à bouger une astrate financière par jour d'Ortace c'est le seul moyen aujourd'hui bon écoutez on va faire ça on va voir si Bernard a du nouveau tout de suite un hommage à Maître Dorkovitch je suis malade malgré tout elle vient bravo merci Sylvie pour tous ceux qui ont besoin de vous ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent bien faire leur travail ça n'est pas les abandonner alors ça voyez par exemple je suis malade c'est quelque chose que je ne vous conseille pas de mettre l'ordre d'une fête d'un mariage ou d'un anniversaire ça peut casser un peu l'ambiance je dis ça parce qu'il va être question de DJ de mariage un grand classique dans l'émission avec Dimitri qui est là aujourd'hui dans le célébrissime journal des arnaques RTL M6 ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques bonjour Dimitri alors Dimitri on le rappelle est à Saint-Mort les fossés et il a engagé pour son mariage un DJ et non DJ parce que les gens sur les réseaux sociaux on me disent mais quel est ce ringard on rebue le courbé on dit DJ alors qu'est-ce qui s'est passé très exactement alors Dimitri a versé 294 à ce DJ 294 euros d'acompte pour la soirée et le jour J le jour du mariage le DJ lui a envoyé un message j'ai un problème de voiture je ne vais pas pouvoir venir en fait et depuis et bien pas de remboursement alors déjà vous imaginez là pour le coup il y a un préjudice vous savez on est l'émission anti-préjudice on essaie d'expliquer aux gens arrêter de demander des préjudices déjà si le problème est réglé c'est pas mal mais je reconnais que sur un mariage vous n'avez pas de DJ c'est le moment de votre vie où vous n'avez pas la robe où le traiteur vous plante le préjudice il était d'orbe honteux vous vous rendez compte il aurait pu au moins lui trouver un autre DJ à la place enfin c'est pas normal donc oui c'est choquant alors ce qui est embêtant dans ce dossier Dimitri c'est qu'on a eu ce monsieur et on s'en voulait presque de l'avoir appelé parce qu'il avait une petite voix il nous a dit oui effectivement j'ai eu des soucis je suis vraiment désolé je vais le rembourser qu'est-ce qu'il avait dit Dimitri dans l'émission ? qu'il avait lâché l'affaire non c'est bon je pense peut-être voilà il dit j'ai eu plein de soucis j'ai lâché l'affaire mais une solution Dimitri avait été trouvée une solution par rapport au remboursement ? voilà c'est exactement ça Dimitri on va demander à Stan tiens ça me permettra de voir s'il est toujours parmi nous parce qu'on ne sait jamais faire des points comme ça de présence parce que la pointeuse ne marche pas aujourd'hui Stan ce monsieur il avait fait des on n'a pas réécouté le son parce qu'on n'est pas professionnel mais il nous avait fait il nous avait fait des promesses il nous avait fait des promesses tout à fait on l'avait eu à l'antenne il s'était excusé il s'était engagé en rembourser et dans la foulée il avait même il avait même il nous avait même fait une preuve qu'il allait rembourser je rappelle que Stan a également fait la Saba Academy une école de langue française si on me parle dans mon oreille en même temps qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? alors il se trouve on va tout vous raconter quand j'ai une demande à faire elle arrive aussi bien chez Stan que chez le réalisateur donc lui il est en train de parler il entend les demandes que je fais au réalisateur parce qu'on n'a pas encore les moyens d'avoir deux trucs différents et ça va déjà les gars on a un truc pour se parler c'est déjà énorme alors tout ça pour dire quoi exactement je ne sais même plus tout ça pour dire Julien puisque je me permets de reprendre la parole que ce monsieur avait quand même envoyé une preuve de verrement à Hervé Pouchol et à Céline Colonge prouvant qu'il avait bien fait le chèque vous vous rendez compte dans quel était une preuve de verrement il pose des gens ouverts qu'il va boire tout à l'heure et il y a une preuve de verrement et bien là suspense parce qu'il s'est passé un truc incroyable que s'est-il passé avec les chèques Dimitri ? on était tout contents de recevoir le chèque on l'a encaissé dans la foulée et le week-end passé le lundi on voit que la somme est finalement face à notre compte et quelques jours après on reçoit la raison du refus il y avait une opposition pour vol sur le chèque donc ce monsieur qui était tout gentil voilà excusez-moi j'étais mal organisé mais j'envoie tout de suite des chèques on s'est dit bravo voilà ce pauvre garçon on était presque embêté de l'avoir appelé et bien les chèques il les a faits et par la suite il a appelé sa banque en disant c'est des chèques volés bon dans quelques instants Hervé Pouchol va prendre la parole on prend toujours un petit peu de recul par rapport à ça parce que c'est des moments importants il y a l'allocution du 14 juillet du président de la république il y a la cérémonie urbi-orbi du pape chaque année et il y a l'intervention d'Hervé Pouchol qui a du nouveau sur ce dossier ça plus tous les autres cas le journal des arnaques exclusivité RTLM6 ça peut vous arriver litige arnaque solution la dernière ligne droite vous êtes toujours au coeur de notre journal anti-arnaque partout en France ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque et tu tapes tape tape jusqu'au bout de la nuit et tu chantes 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 car il est question d'un DJ qui n'est pas venu au mariage Céline et qui a pourtant pris un accompte de 294 euros et depuis il ne rembourse pas notre ami Dimitri le client était passé à l'antenne il y a quelques jours et ce DJ m'avait envoyé une vidéo regardez je suis en train de faire le chèque de remboursement vous avez bien fait le chèque de l'antenne etc etc il l'a fait sauf que quelques temps après l'avoir envoyé un autre ami qui est en duplex avec nous il a appelé sa banque visiblement en disant que le chèque était volé ce qui est d'ailleurs gravissime et je ne vous conseille pas de faire ça quand vous voulez calmer les gens de leur faire croire que vous allez leur faire un chèque et après de dire à votre banque il est volé parce que ça peut se retourner contre vous la règle de tort avec maître et cette rentable de fièvre Maître Oui effectivement Julien parce que le fait d'émettre un chèque sans provision entraîne une interdiction bancaire en revanche si volontairement vous retirez l'argent après avoir émis un chèque là on entre dans le pénal et on peut être condamné jusqu'à 5 ans d'emprisonnement 375 000 euros d'amende attention c'est très grave J'ai annoncé tout à l'heure qu'Hervé Pouchol allait prendre la parole il ne l'apprend que très rarement et que dans de grandes occasions ses phrases préférées c'est peux-tu t'en aller s'il te plaît ou ça ne durera qu'une demi-heure mais là il a autre chose à nous dire c'est parti la petite Colonge n'a pas été la seule à recevoir la vidéo Stan l'a rappelé tout à l'heure avec beaucoup beaucoup de gentillesse j'ai reçu cette vidéo mais surtout j'avais demandé à ce monsieur d'effectuer un virement moi j'ai un petit peu plus confiance au virement que l'échec bon là en l'occurrence ce monsieur est de bonne foi et j'ai l'impression vraiment et d'après ce que va nous confirmer Dimitri je veux bien que vous soyez gentil avec tout le monde on est les premiers mais enfin appeler sa banque en disant dites que l'échec était volé elle est où la bonne foi à votre avis ? non 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 c'est vrai vous avez entièrement raison non j'ai confiance en lui parce que ce monsieur va se rattraper il y a eu un souci par rapport à ce chéquier effectivement Dimitri a reçu un mail comme quoi il allait être remboursé d'ici 24h moi je vous demande juste de lui faire confiance ce serait plutôt quelques heures plutôt quelques jours mais Dimitri c'est la dernière chance parce qu'après il faut qu'il fasse attention ce monsieur à ce que ça retombe pas sur lui pénalement Dimitri un commentaire s'il vous plaît oui je voulais apporter une précision en fait selon sa version d'effet il n'aurait pas déclaré que le chéquier avait été volé mais en fait son chéquier avait été opposé il avait fait une opposition pour vol au préalable il y a quelques temps pour une histoire personnelle qui n'a rien à voir et il se serait trompé il aurait utilisé ce chéquier sans faire attention bon ça allez vous savez quoi on va mettre les excès de côté on va juste compter sur sa bonne foi donc ce monsieur le virement ça serait mieux en plus il est jeune il est moderne il est DJ donc voilà un petit virement même moi j'arrive à les faire les virements alors vous vous imaginez bien lui on compte sur lui allez Hervé on y va non il m'avait dit que ça prenait du temps au virement donc c'est pour ça qu'il avait préféré le chèque moins qu'un chèque en tout cas Dimitri on se fait un point début de semaine prochaine j'enverrai je contacterai votre équipe si jamais ça marche il a bien procédé au virement moi je lui ai demandé et puis je lui ai demandé une preuve une capture d'écran de son virement ça marche Dimitri lundi prochain normalement vous avez l'argent sur votre compte ou alors on s'est une nouvelle voie fait rouler dans la farine le prix de la farine 1,50€ les promotions chandeleurs comme vous le savez sont finies c'est une machine vous mettez un euro dedans vous avez une info immédiatement bon très très bien écoutez on avance là-dessus comment ça s'était passé vous vous mariez quelles de ces trois dames dans le studio sont mariées madame non divorcées ah donc on va pas parler du mariage très bien et madame vous vivez seule seule divorcée est-ce qu'il s'appelle être Pierre Richard des médias une question trois bides c'est parti on enchaîne avec maintenant le journal des arnaques qui continue ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques et nous allons retrouver nos envoyés spéciaux qui sont sur la route qu'ils pleuvent qu'ils vendent qu'ils neigent pour nous parler évidemment des arnaques qu'ils voient afin que Batra Dora Kovach puisse nous donner une bonne règle d'or Atina est avec nous Atina bonjour bonjour Julien on rappelle que contractuellement vous exigez à ce que l'on vous présente toujours de la même façon Atina tu nous parleras de quoi s'agit-il Atina alors Julien moi je vais vous parler d'une histoire que nous raconte France 3 elle se passe dans le Gard et plus précisément dans la ville d'Alès il s'agit d'un homme de 36 ans qui est soupçonné à l'heure actuelle d'avoir trafiqué des compteurs Linky vous savez ces compteurs ces boîtiers vert pomme qui ont été installés dans les foyers français à partir de 2015 la police a commencé à suspecter cet homme parce qu'il avait un train de vie qui était en inadéquation pardon ce mot est difficile à dire totale avec les revenus qu'il déclarait cet homme il est technicien de métier il a donc des connaissances pratiques et il aurait modifié les branchements de compteurs Linky chez de nombreux particuliers de la ville d'Alès il aurait également facturé à chacune de ses interventions entre 300 et 600 euros en liquide et les particuliers auraient payé sans problème puisqu'ils étaient assurés de voir leur facture électrique nettement diminuer donc cet homme chez qui les policiers ont tout de même retrouvé 80 000 euros en espèces ni tout trafic de compteurs il dit non moi je n'ai pas modifié les branchements j'ai simplement donné des conseils à ces gens donc évidemment pour l'instant ce n'est pas totalement cru et l'enquête est en cours et il sera au tribunal au mois de juin alors qu'est-ce qu'il risque tout de suite de battre droit à Kovech du barreau de Paris nous en dit plus règle d'or nous sommes là pour ça la règle d'or Maître Nocovich Julien on est dans l'escroquerie alors si on regarde le texte 313-1 bien sûr ce ne sera pas ça évidemment mais s'il est de bonne foi tout dépend si l'élément intentionnel est prouvé ou pas si l'élément intentionnel le fait que volontairement il a voulu escroquer ses gens il risque pas mal il risque même la prison ferme mais je ne pense pas s'il n'a pas de casier je ne pense pas c'est magnifique car elle invente un nouveau mode d'animation elle pose des questions elle y répond et nous nous sommes complètement exclus de ce monde dans lequel elle vit en tout cas merci pour ça bravo Atina à très bientôt dis donc Atina je ne sais pas où vous vous trouvez je vous ai sur mon écran de contrôle mais il n'y a pas une seule voiture qui passe derrière vous vous êtes vraiment dans un endroit très calme si si il y en a deux qui viennent juste de passer je suis en Haute-Garonne au bord d'une petite route départementale voilà alors on ne vous demandera pas pourquoi vous êtes sur le trotour de cette petite nôme parce qu'elle est en train d'enquêter arrêter avec vos illusions alors allez-y à Tila allons-y qu'est-ce que vous faites exactement là-bas là écoutez je pars enquêter je pars en tournage pour être tout à fait précise voilà vous l'avez votre excuse officielle merci beaucoup Atina nous allons retrouver notre Pascal Normand alors Pascal Normand dans le journal des Ardac vous allez voir que c'est dingue parce qu'il y a quand même on ne le savait pas des gens qui nous écoutent et qui nous regardent Pascal il y a quelque temps de cela donc on vous retrouve à l'endroit où vous étiez tout à l'heure mais c'est pour parler de toute autre chose où vous étiez chez une dame qui était venue nous voir Martial You était là pour nous dire mais je viens de recevoir ma facture d'électricité c'est en train d'exploser racontez-nous oui en fait c'est le cas de Morgane qui habitait dans la petite commune de Pleumartin elle habitait dans sa petite maison de 90 mètres carrés c'est important de retenir ce chiffre depuis deux ans avec ses deux enfants en bas âge elle payait environ 180 euros d'électricité par mois c'était mensualisé et elle avait seulement 19 degrés de température dans sa maison et sur les 6 ou 7 radiateurs les connecteurs qu'elle avait dans sa maison deux seulement fonctionnaient bien entendu pour faire des économies et là aux surprises EDF la contacte Morgane donc au mois de novembre 2023 pour lui dire attention il va y avoir un petit rectificatif en 2024 vous allez devoir payer 524 euros et elle craignait à la date anniversaire c'est à dire au mois de février dans quelques jours d'avoir à payer d'avoir à régulariser sa facture et de payer 4000 euros donc elle était intervenue avec moi en direct alors j'ai deux écrans de contrôle je le dis pour ceux qui sont en train de conduire ou de faire autre chose et Morgane on la voit et vous regarde et vous entend avec les yeux de l'amour Pascal Normand franchement une première information vous auriez vous auriez laissé un tricot de peau chez elle qu'elle obtient absolument à vous rendre on ne voit pas trop ce que ça a comme rapport c'est chez elle oui c'est chez elle effectivement bon Morgane comment allez-vous ? merci bien je viens avec vous pardon je n'ai pas entendu ce qu'a dit Morgane elle vous demande comment vous allez très très bien je vais très bien alors Morgane dans quelques instants je vais vous donner la parole car il s'est passé un truc assez dingue Stan c'est que elle était là pour expliquer un problème Martial You a donné des explications et elle a reçu un coup de fil elle va nous dire dans quelques instants de quoi il s'agit c'est bien ça Stan ? c'est bien ça tout à fait et un coup de fil d'une direction et pas n'importe laquelle et comme quoi des gens écoutent encore notre émission Julien c'est bon pour nous écoutez je vous en prie encore comme si c'était une plaie de l'écouter ça va on est là depuis 24 ans c'est que ça ne doit pas être si douloureux que ça donc restez avec nous on va vous dire exactement ce qui s'est passé je voudrais juste rassurer Agnès qui est en train de se dire bon ça rigole ça s'amuse ça parle des médicaments de Maître Noachovitch mais est-ce qu'on va peut-être un petit peu parler de mon cas ? oui ça arrive Agnès on vous a gardé pour la bonne bouche pour le bouquet final du feu d'artifice elle qui arrive de Carcassonne 7200 euros mesdames et messieurs pour des menuiseries qui n'ont jamais été posées c'est aussi ça le journal des arnaques ça peut vous arriver à votre service alors Morgane qui est à Pleumartin nous explique qu'elle est très inquiète pour sa facture d'électricité lors d'un dernier passage c'était la semaine dernière effectivement et que s'est-il passé Morgane ? racontez-nous quelques minutes heures jours après l'émission et bien en fait je suis intervenue chez vous jeudi et en fait vendredi soir un numéro bizarre m'appelle sur mon téléphone et je ne sais pas d'un point la famille que j'écroche et heureusement en fait parce que en fait c'était le directeur du service commercial d'EDF de Lyon que j'avais au bout du téléphone et qui avait pris connaissance de mon cas via les médias et qui trouvait ça très très bizarre que de 180 euros je passe à 520 euros par mois donc du coup ils me disent et bien écoutez si vous êtes d'accord on vous rappelle lundi à 13h30 avec la tête de technicien pardon pour qu'on soit le tour de vos factures et qu'on voit la grosse facture qui va arriver ce qu'on peut faire pour vous et donc est-ce que ça a eu lieu ou pas encore c'est tout à l'heure à 13h30 c'est ça ? à 13h ouais à 13h30 ils m'appellent avec un technicien ils vont faire le tour donc de mes factures ils vont vérifier si mon compteur Linky n'est pas un défaut et en gros je ne réglerai que ce que j'ai vraiment consommé et ils me feront changer de contrat car le contrat zen qui est censé réduire la consommation les week-ends en fait ne me convient pas du tout voyez et ça Olivier Dauvert je reviens vers vous vous êtes un spécialiste entre autres de la relation client on a vu tout au long de cette émission à deux reprises des gens qui basaient leurs clients là on ne les appelle même pas pour leur dire il y a un souci ils écoutent et quelqu'un dit attendez c'est pas possible ce qui arrive à cette dame vous me mettez tout de suite quelqu'un pour regarder le dossier ça ça vous plaît ça ? Exactement parce qu'ils ont bien compris que le véritable patron c'était Morgane parce qu'en réalité c'est elle qui paye les bulletins de salaire de tout ce qui bosse chez EDF celui qui paye le salaire c'est le client c'est pas le patron Et Morgane nous venons de les avoir au téléphone et ils ont déjà regardé en fait vous ne payez pas assez cher il y avait vraiment une erreur mais ça sera beaucoup plus cher à partir de maintenant Morgane Oui ben non 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 s'il vous plaît ça s'en vend c'est déjà le max là je pense Alors Morgane vous m'appelez demain pour me dire ce que nous ont dit EDF et je leur dis bravo c'est eux c'est EDF on est d'accord Mais non Morgane tant que je vous tiens parce qu'on est dans l'émission qui règle les problèmes aussi de logement je vois des petites fissures là au plafond Vous voulez qu'on en parle qu'est-ce qui se passe exactement derrière vous ? Non c'est pas une fissure Julien c'est ma guirlande de Noël qui est accrochée que j'ai pas encore enlevée Ah c'est une guirlande ? Oui Il y a un dicton d'un sage tibétain qui disait quand tu en arrives à confondre une guirlande et une fissure il est temps pour toi de partir en EHPAD Ben écoutez merci beaucoup Bon j'ai pris l'accent tibétain comme j'ai pris Oui de loin Oui de loin On vous excuse Je vous fais un gros bisou et vous me dites ça demain ? Il n'y a pas de soucis je vous tiens au courant il n'y a aucun problème je vous fais ça On vous a dérangé vous étiez peut-être en train de vous faire une couleur Oh elle était faite Non elle était déjà faite C'est super C'est génial Je tâne maître Noa Komic pour qu'elle se fasse elle ne veut pas le faire Comment ça s'appelle cette couleur ? Elle est très bien comme ça Ah ben voilà je croyais qu'elle allait répondre à la question mais avec le décal on ne sait jamais quand Bon gros bisous Nous allons parler donc avec Agnès Agnès vous me dites ce qu'il se passe à Carcassonne alors gros bisous bien sûr à notre téléspectatrice vous me dites ce qu'il se passe à Carcassonne s'il vous plaît Laura ? Ben pas de soucis alors grosse frayeur pour les promeneurs de la plage Vieille Nouvelle dans l'Aude donc un petit avion s'est posé en urgence directement sur le sable en plein après-midi donc de ce que l'on sait des gendarmes donc deux personnes se trouvaient à l'intérieur un pilote et un élève pilote en fait il y a eu une panne moteur l'équipage n'a pas été blessé le petit ULM n'a subi aucun dégât donc on demandera à l'occasion si l'élève n'est pas trop traumatisé est-ce qu'il veut toujours devenir pilote ? Oui vous avez bien raison on lui demandera enfin si vous pouviez vous en occuper parce que nous on a autre chose à faire au lieu de téléphoner au pilote préparez votre mariage on se rappelle que Laura dans un an va se marier et je tiens à vous le dire à toutes les trois vous êtes invitées à un mariage avec votre famille bien sûr votre famille vous allez voir un mariage un peu particulier car son mari estime que c'est bête de dépenser de l'argent dans un mariage donc il veut un mariage très low cost mais malgré tout je suis certain qu'on va s'amuser allez on y va on attaque le cas mesdames et messieurs d'Agnès vous avez choisi le journal anti-arnaque d'M6 belle semaine à tous Ah Agnès est avec nous elle attend depuis longtemps elle commençait d'ailleurs à fredonner du dalidage j'attendrai que le Courbet s'occupe de moi et nous y allons alors Agnès déjà responsable d'exploitation dans l'insertion vous m'en dites deux mots je travaille dans une entreprise d'insertion qui a été créée en 2020 oui en support d'un atelier chantier d'insertion d'accord il y a 35 ans d'existence très bien alors pourquoi est-elle là tiens mettez-lui une petite musique je vais vous donner parce que vous m'êtes très sympathique une minute pour nous résumer sans trop rentrer dans les détails il faut arriver à bien se concentrer pour que ça rentre en une minute et puisque je n'ai pas distribué de montres RTL aujourd'hui puisque tout à l'heure ces trois dames ont joué elles ont toutes les trois perdues je vous l'offrirai si vous y arrivez top c'est parti à vous de jouer Agnès alors j'ai acheté une maison il y a de ça 8 ans avec mon conjoint les menuiseries datent de 89 et après avoir économisé quelques temps on s'est dit on peut lancer le projet on a fait appel à une franchise et voilà on a signé le devis versé un accompte et toujours rien qu'est-ce qu'ils vous répondent bravo déjà elle est rentrée dans le temps elle nous a même laissé 19 secondes vous voyez j'ai laissé une minute pour lui faire plaisir mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez ces gens-là ça m'intéresse toujours moi de savoir quand on donne des sous et que les gens ne viennent pas comme excuse il m'a dit qu'en fait il s'était fait escroquer par d'autres clients qui ne l'avaient pas payé donc il fallait que je paye le solde du devis pour pouvoir recevoir mes menuiseries enfin une nouvelle excuse vous l'attendez mesdames et messieurs nous l'avons je me suis fait escroquer par d'autres clients je vais donc vous demander de me donner l'intégralité de la somme comme ça ça fera un client de plus qui m'escroque non mais sans blague vous y croyez à ça ? non évidemment nous allons en plaire alors là maître Nocoy je ne sais même pas quelle règle d'or vous allez pouvoir donner tellement tout ceci me paraît abracadabrantesque c'est parti règle d'or la règle d'or Sylvie oui effectivement le délai est largement dépassé elle est en droit de réclamer le remboursement de son incompte et non seulement elle est en droit de le réclamer mais je pense qu'il faut faire un petit signalement à la direction générale de répression des fraudes parce que ça n'est pas normal il vous prend de l'argent il vous demande un supplément même voire même la toute étude de vie mais c'est scandaleux donc il est vrai qu'il faut réagir sachant qu'aujourd'hui il ne faut agir plus du tout sur le terrain de l'abus de confiance parce que la jurisprudence est venue dire que c'est versé à titre définitif donc on peut joindre on peut aujourd'hui agir sur le terrain d'une délit de tromperie et des suppositoires qu'il va falloir prendre très rapidement M. Tronakovich car vous êtes au bout du rouleau je suis un peu voyant et j'ai une petite caravane que je mets place de la République ça me permet d'arrondir mes fins de mois moi avoir un appel dans quelques instants à monsieur qui lui prendra le sou et pas venir moi lui demander si toi te faire escroquer donne moi non escro lui dire non je ne veux pas donner parce qu'à mon avis moi au courant il n'y a pas escro nous y allons immédiatement qui va s'occuper de ce cas c'est vous ? C'est moi Julien Bernard Sabat grand négociateur dont Olivier Dauvert nous a dit en début de matinée en parlant de Bernard Sabat rabougri tout resséché voilà parce qu'il le décrit en face de lui il est donc le mieux parlé il n'y a plus qu'à appeler alors on y va c'est parti ils n'ont peur de rien alors peut-être qu'il s'est vraiment fait escroquer mais vous demanderez Jonathan alors c'est un franchisé alors vous me préparez non ? en fait il fait partie d'un grand réseau mais c'est pas des franchisés c'est pas des franchisés et il faisait partie d'un grand réseau et je pense que c'est pour ça qu'Agnès s'est tourné vers ce monsieur et en fait depuis novembre le grand réseau l'a tout simplement éjecté parce que pour des mauvaises gestions j'imagine le tout est de savoir pourquoi il avait fait rentrer avant de l'éjecter 58 alors on continue vous essayez par tous les moyens essayez également la gérance parce que c'est facile de dire souvent on l'a entendu ça ce monsieur nous l'avons éjecté car il ne faisait pas bien son travail mais alors qu'est-ce que la cliente à l'époque elle ne savait pas qu'il ne faisait pas bien son travail il avait votre enseigne vous lui avez donné il faut qu'elle se débrouille avec lui et ça c'est on a du mal à l'entendre bon alors est-ce qu'on a un deuxième numéro à faire les garçons, les filles alors allez-y son épouse alors allez-y Laura alors moi c'est le siège mais vous allez voir c'est directement sur messagerie donc ça ne va pas nous aider la messagerie du 04 bon bah alors on continue je vais sortir le porte-voix dans quelques instants nous allons faire un flashback sur Josiane Josiane si vous n'étiez pas là elle nous a expliqué plein de choses un, que c'était un cordon bleu rappelez-vous qu'est-ce qu'elle cuisine Olivier ? linguine aux crevettes mais pas seulement entre autres je précise et de la lotte à l'armoricaine ou à l'américaine comme vous voulez c'est à l'américaine ou à l'armoricaine ? les deux sont acceptables quelle est la différence entre l'américaine et l'armoricaine ? la base est tout à fait pareille la recette est la même ah bon d'accord Josiane bon après cette petite précision sans grand intérêt qu'est-ce qui lui arrive ? c'est le terrain du voisin avec une histoire de promoteur racontez-nous ça en fait le voisin est un promoteur qui a donc racheté le terrain pour en faire une très belle construction dans Reims le souci c'est que ça fait des années que ça traîne la construction n'a pas débuté et donc le terrain c'est une vraie friche en fait il y a des arbres qui poussent il y a du lierre qui vient sur sa maison il y a des animaux et le promoteur ne semble pas vouloir faire quelque chose alors j'ai entendu dire qu'il y avait des fouilles archéologiques elles ont été faites alors lui le monsieur dit il y en a des nouvelles vous n'étiez peut-être pas au courant ça me paraît bizarre mais alors qu'est-ce qu'il trouve là ? qu'est-ce qu'il y a comme fouille ? Reims dès lors qu'il commence des constructions il y a toujours des c'est très on trouve des ruines c'est sûr à Reims mais là dans mon quartier non il n'y a rien surtout que c'est des marées mais néanmoins ce monsieur du groupe Édouard Denis nous a dit je ne suis pas au courant que la végétation arrive chez elle parce que ça pose de vrais problèmes notre ingénieur nous l'a dit ne croyez pas que c'est juste si elle a du lierre elle a qu'elle couper non non c'est beaucoup plus grave que ça Hervé Pouchol vous avez pu continuer à discuter avec ce monsieur ou Bernard je crois allez-y Bernard oui exactement Julien c'est Benoît André avec qui vous parliez j'ai pu parler hors antenne avec lui il m'a dit c'est pas le problème de Josiane on ne savait pas en ce qui me concerne je ne savais pas qu'il y avait ce problème de lierre et d'aura donc la semaine prochaine je vais sur le terrain avec mon équipe et je nettoie tout peu importe s'il y a des fouilles c'est pas le problème de Josiane Josiane vous avez entendu ? alors quand un l'auditeur téléspectateur fait euh c'est qu'il n'est pas tout à fait content alors allez-y dites-nous exactement oui coupez je veux bien mais qu'est-ce que je fais avec l'état de mon mur qui est arrivé comme ça maintenant ? vous avez vu le tragique du mur qui est responsable ? si vous me permettez de vous appeler Josy il va venir il n'est au courant de rien donc il va y aller et effectivement il faut que ce soit exactement comme ça l'était avant donc laissons-le venir quand il vient vous lui montrer vous lui dites voyez monsieur déjà il faut couper tout ça mais voyez ça m'a abîmé ça et ça et là nous allons voir si le groupe Édouard Denis prend ses responsabilités ou pas ou quelqu'un nous le rappelleront mais il le couriendrait il veut juste voir d'accord ? vous n'êtes pas vous dites qu'il le courant j'ai eu l'occasion de le rencontrer ce monsieur une fois et je reste très sceptique sur le personnage mais vous êtes vraiment sceptique ou pas tout à fait ? très sceptique vous pourriez être une fausse sceptique parce qu'il y en a des vrais il y en a des alors Bernard qu'en est-il ? écoutez Josiane je ne veux pas vous contredire mais moi j'ai eu un très bon échange avec lui et il m'a dit qu'il prenait l'engagement personnellement parce qu'il ne voulait pas qu'on appelle le président Fabien Asserbis que je lui avais interpellé donc on va lui faire confiance donc monsieur du groupe Edouard Denis vous enlevez la végétation mais vous remettez le mur dans l'état où il était ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un embellissement mais au moins comme il était d'accord ? oui de refaire oui que je n'ai plus de choses et si tout se termine bien d'ici qu'elle vous fasse une petite lotte à l'américaine si vous êtes sympa pour fêter ça qu'est-ce que vous en dites Josiane ? ah si vraiment j'arrivais à la fin de ces problèmes qui me minent depuis 8 ans je suis prête à faire la lotte avec une bouteille de champagne je viens je viens pardon alors on va ouvrir le micro d'Olivier Daubert et le bon prix de la lotte pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est moins de 15 euros le kilo ça passe de temps en temps en promo c'est le moment de l'acheter c'est toujours ce que je fais je la congèle voilà au lieu de perdre du temps à dire des bêtises parlez-nous d'une arnaque qui était prévue ce matin les champignons de Paris c'est le journal des arnaques mesdames et messieurs jingle ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques alors je suis venu avec une barquette de champignons de Paris c'est marqué dessus et quand vous regardez ce qu'il y a dessus aussi en termes d'origine parce que je vous rappelle que pour les fruits et légumes il faut que ça soit noté et bien je lis origine Pologne alors la question c'est comment le champignon de Paris peut-il être de Pologne c'est la deuxième question c'est est-ce qu'en Pologne il y a des est-ce que les champignons de Pologne sont distribués là-bas non c'est en fait la réalité c'est comme le melon charanté vous savez dont on parle chaque année et bien champignon de Paris c'est un nom qui est générique qui n'a pas été protégé alors effectivement dans l'histoire on cultivait des champignons à Paris et notamment en sous-sol parce que pour planter des champignons il faut du frais il faut de la ventilation dans des carrières par exemple et puis ensuite c'est allé dans le saumurois dans la vallée de la Loire parce qu'il y a aussi beaucoup de carrières et pendant très longtemps la France a été le premier pays producteur de champignons de Paris et puis un jour les Polonais ont découvert qu'ils avaient aussi des carrières qu'ils avaient de la main d'oeuvre beaucoup moins chère donc ils ont fait eux aussi des champignons de Paris il faut savoir quand vous achetez une barquette de champignons à 1 euro enfin 99 centimes comme celle-ci il y a quasiment la moitié du prix qui revient pour le salaire de celui qui a ramassé les champignons qui les a plantés c'est une activité très manuelle ben oui parce que le nom n'est pas protégé c'est comme la moutarde de Dijon on peut en faire n'importe où le melon charanté on peut le planter au marché j'ai l'impression que le truc c'est de se dire quand vous voyez melon 2 champignons 2 quoi qu'il arrive ce n'est pas la ville qui est marquée comme ça vous le savez on a encore des champignons alors il s'appelle champignons de Paris mais au moins on est en France là voilà chaque fois que vous achetez des champignons premier prix parce que c'est souvent le produit premier prix il y a une très grande probabilité qu'il soit polonais c'est pas grave en soi mais ne vous étonnez pas alors c'est pas une arnaque au sens légal du terme par contre c'est les étiquettes c'est un peu trompeur de se dire qu'il est de Paris et de Pologne en même temps tout ça c'est la grande Europe merci beaucoup Olivier Dever et le hashtag balance ton étiquette alors nous allons maintenant faire un petit point sur différentes choses qui se sont passées dans l'émission dans ce journal des arnaques pour Josiane donc on sait qu'il va venir ne vous inquiétez pas par contre vous m'appelez pour le DJ bon alors il avait dit j'ai pas pu venir à son mariage je l'ai planté je vais rembourser il a fait un chèque il s'avère que le chèque en fait je t'explique Popeye c'est un chéquier sur lequel j'avais fait opposition je me suis troupé je vais t'en refaire un autre ou un virement je ne sais pas ce qui a été décidé avec Poucholle ça sera un chèque dans les 48h 72h grand maximum dans les prochains jours alors maintenant on a les autres dossiers on va faire un petit point sur tout ceci soyez également lanceur d'alerte les amis si vous êtes victime d'une arnaque ou que vous voyez des arnaques tout de suite c'est ça peut vous arriver arrobase m6.fr ou alors vous appelez directement Maître Nocovic sur son portable 06 24 elle va se soigner elle va revenir après la pause vous allez voir vous n'avez pas vu le médecin encore ? non vous n'allez pas voir le médecin ? j'ai pas eu le temps je me suis vu à 5h du matin et bien écoutez vous savez quoi ça bouge pour Agnès apparemment qu'est-ce qui va se passer soyez suspens sans être suspens Stan ? écoutez Hervé Pouchol est actuellement avec la femme de l'artisan il essaye d'en savoir plus il va pouvoir nous faire un petit compte-rendu dans quelques instants il est toujours avec la femme des artisans on va finir par avoir des problèmes un jour ils vont venir ils ne manifesteront pas ils vont pas mettre des pneus ils vont venir mettre du lisier sur le plateau voyons ce que lui a dit la femme de l'artisan ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien les dernières minutes sur M6 j'en profite pour vous dire si vous n'êtes pas au courant que ça démarre dès 9h50 maintenant sur M6 donc avant c'était 10h05 on a gagné un bon quart d'heure et attendez j'ai pas dit mon dernier mot on va grignoter comme ça à mon avis à 4h du matin d'ici 3 semaines on sera là bon alors plein de bonnes nouvelles ou en tout cas de nouvelles pour Josiane c'est ok le groupe Édouard Denis s'en occupe Bernard Sabat oui exactement ils viennent la semaine prochaine ils vont enlever tout le lierre les rats etc et maintenant on verra pour l'histoire du mur le lierre va être enlevé oui les lierres ils le font demain ne vous inquiétez pas Josiane on bouge et elle veut que le mur soit remis dans l'état où on l'a trouvé c'est un petit peu comme les toilettes merci de laisser les toilettes dans l'état où vous les avez trouvées le mur c'est la même chose et je rappelle que si c'est fait et bien fait elle servira une lote à l'américaine à celui qui aura fait ça à l'artisan avec du champagne avec la bouteille du champagne évidemment alors pour Agnès on est un peu plus inquiet avec l'Umeoc Jonathan Segato parce qu'on a appris que ça sentait pas bon Céline oui parce qu'Anès a versé 7200 euros d'accompte pour des menuiseries qu'elle attendent depuis plus de 6 mois et en fait on sait que ce monsieur va peut-être tomber en liquidation judiciaire et au préalable il avait déjà liquidé une société après 8 ans d'activité dans le même domaine menuiserie du côté de Toulouse tout l'intérêt de faire ce que fait Céline si vous allez avant de donner un centime avant de donner un centime et avant même de demander la copie de l'assurance et compagnie société.com nom du gérant nom de la boîte et vous vous apercevez qu'il a déjà liquidé donc vous êtes en droit de travailler avec lui si vous le souhaitez mais vous êtes aussi en droit de vous dire oula s'il a déjà liquidé dans ce domaine là pourquoi il ne liquiderait pas une deuxième fois bon en tout cas nous on attend des nouvelles de l'Umeoc Jonathan Segato je vous appelle dès demain après demain pour en dire plus oui Bernard Jonathan vient de me rappeler Hervé avait eu sa femme pour lui dire qu'elle présentait donc évidemment des comptes au tribunal pour justement déposer il m'a dit écoutez je suis désolé j'ai honte mais je n'ai pas le choix pour Agnès je vais mercredi comme prévu là-bas mais j'avais fait une proposition à Agnès je vous écoute il m'a dit écoutez elle avait payé 7200 elle me donnait la différence sur les 16200 soit 8000 et quelques euros et je commandais l'immuniser c'est un ensemble c'est pas possible il ne faut surtout pas faire ça bon ben Jonathan Segato malgré tout on attend de voir comment ça va se passer chez Luméoc vous inquiétez pas Agnès on va avancer mais ça sent pas bon d'où l'intérêt de faire votre petite enquête avant de commander des menuiseries c'est votre alerte Bernard Sabal c'est votre cachet prostamol alors Emmanuel allez-y s'il vous plaît Stan c'est Hervé qui a du nouveau vous savez Emmanuel qui n'a pas de chauffage malheureusement son système ne fonctionne pas Hervé a passé la matinée avec Toshiba il a du nouveau alors allez-y Hervé j'ai appris plein de choses l'entreprise n'est pas référencée par Toshiba donc ils ont eu du mal l'entreprise a acheté la pompe à chaleur à un revendeur la Toshiba France le directeur général va envoyer un technicien Toshiba chez Emmanuel d'ici quelques jours génial on attend des nouvelles et il va régler le problème c'est ce qu'ils vont faire bravo Toshiba on sera ravis de dire que vous faites partie des entreprises top niveau il y avait un dernier point à donner s'il vous plaît Stan il y a quelqu'un qui a gagné 2000 euros quand même quelqu'un quelqu'un qui je suis sûr est super contente Suzy vous m'entendez ? c'est Suzy son nom c'est Adeline ? ah pardon non c'est Adeline Suzy c'est autre chose mais on a Adeline qui a gagné 2000 euros Suzy c'est le refuge pour les chiens excusez-moi Adeline vous avez gagné 2000 euros cash de rien moi aussi je vous embrasse voilà comme ça écoutez maintenant on fait comme si les gens répondaient sinon bon alors elle a gagné 2000 euros cette dame je ne sais pas ce qu'il se passe mais peu importe elle les a vraiment gagnées oui mes amis de Suzy Handicap cette dame ces bénévoles qui passent tout leur temps à récupérer des animaux qui ont tellement été battus qu'ils en sont handicapés mais elle les rend heureux elle fête même leur anniversaire regardez aux petits toutous que même quand ils n'ont plus de pattes derrière et compagnie alors il faut les aider on va essayer tous ensemble ça a pris un peu de temps de leur construire une salle de soins quand le veto vient parce qu'il faut tous les soigner ils ont tous été tabassés mais on va le faire avec plaisir aidez-les allez les soutenir sur leur compte nos amis de Suzy Handicap et bien merci à tous et à très vite un suppo évitoli Sylvie un suppo simplement en fait